Avertissement. Cette émission n'est pas une consultation, mais un forum de discussion et de témoignages. Société, débat, relation, famille. Mayou, à l'écoute. Retrouvons Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Madame Janine. Monsieur Pierre. Question, question pour ma collègue de travail. Peut-être réponse, je ne sais. Est-ce que tu sais à quoi sert la suce? La suce remplace les caresses. La suce fait faire un bébé qui pleure. La suce met fin à des coliques, en apparence. La suce, elle est utilisée depuis quoi? 30 ans Pierre? Tu utilises la suce? Je ne sais pas si c'était la mode avant. Est-ce que tu savais? Oui. Pour être plus précis, et je lis un texte, ça ne vient pas de moi là. Je lis un texte qui a été publié en bonne et due forme le 26 février 2007, dans des grands quotidiens de la province de Québec. Est-ce que tu savais que de façon générale, les enfants utilisent la suce comme moyen de se sécuriser, de se calmer et de se détendre? Est-ce que tu savais ça? Sauf que ce n'est pas un choix. Alors, on est rendu à prétendre que de faire téter un morceau de caoutchouc à un être humain va le sécuriser, le calmer et le détendre. Qu'est-ce que tu dirais si je t'amenais une tâtine de caoutchouc après l'émission cet après-midi pour te calmer et te détendre ou l'inverse? Est-ce que les adultes vont choisir? As-tu pensé de m'acheter une tétine, un téton de caoutchouc, puis tu diras, Pierre, va te têter ça et va te calmer. Cependant, je pourrais vous offrir une cigarette, on pourrait en prendre ensemble, en griller une, on pourrait aller prendre un verre ensemble, on pourrait tirer une poffe de je ne sais pas quoi. Parce qu'à l'âge adulte, c'est autre chose, mais Pierre... Je suis resté accroché au caoutchouc. Est-ce qu'il y a une espèce animale? Est-ce qu'il existe dans la nature une espèce animale? Ou on va prendre les rejetons, on va les installer sur un morceau de caoutchouc, on va leur faire têter un morceau de caoutchouc, et ça va avoir comme vertu de les sécuriser, de les calmer et de les détendre. Mais à ce titre-là, Pierre, il y a un geste bien naturel, qui est de se sucer le pouce. Les petits bébés font ça aussi, pour se calmer, pour se sécuriser, ça, ce serait triste, mais enfin, se détendre, calmer des écoliques... J'aime beaucoup le morceau de caoutchouc. Moi, là, un être humain qu'on installe sur un morceau de caoutchouc, et qu'on a l'idiotie, l'idiotie de venir prétendre que c'est un moyen de se sécuriser, se calmer et se détendre. Il faut être un peu... il faut manquer de jugement. Mais dans votre article, Pierre, ou votre étude... Un article, un article... Ça, c'est un article... Un article d'une personne qui connaît beaucoup les besoins intimes des enfants. Est-ce qu'on dit au moins que le parent, ou la personne qui en est responsable, le prend dans ses bras, le bébé ? Non, 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 non. Est-ce qu'on ne fait pas mention de ça ? Non, 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 non. Alors, le bébé va sortir de sa couchette, va aller chercher sa suce, et revenir se calmer dans sa couchette ? Exactement. Personne ne le prend dans ses bras. Non, non, l'article, l'article, un grand article, porte le titre et la suce, à quel âge faire cesser son utilisation ? À quel âge qu'il devient indécent pour un petit être humain de tétain et un morceau de caoutchouc ? Bon, à quel âge ? Vous prenez la suce, puis vous coupez un bout. Comprends-tu ? Et là, graduellement, l'enfant va s'habituer à péter l'absence de bout de caoutchouc. Bon. Ceci étant dit, quel est le lien ? Mayou, complètement tité, après-midi, sans rapport. Les jeunes vont dire, Mayou, pas rapport. Je vous dis, les jeunes, rapport. Et on va partir de... Je t'écoute. Dans notre question, notre question aujourd'hui, est-ce que vous avez été victime de violences à l'école ? Effectivement, Pierre, on parle... Il y a eu une étude la semaine passée qui a été faite par des journalistes du Journal de Montréal qui ont consulté, qui ont demandé 85 fois accès, vous savez, aux documents qui sont comme cachés, accès à l'information. Et ils ont fait un tableau. C'est un travail assez exceptionnel. Et ils arrivent à la conclusion qu'en 2005, il y aurait eu, auprès de la police, 5000 demandes d'intervention. Les policiers sont intervenus... Peut-être qu'il y a eu plus de demandes, mais les 5000 fois, des policiers sont intervenus dans des établissements de niveau secondaire à travers le réseau qui est... Bien, c'est à Montréal. C'est Rive-Sud, c'est Montréal et c'est Rive-Nord. Alors, on parle... Ils partent de ça, là. Puis après, on arrive, on dit... Bon, on appelle les policiers pour quoi ? Pour des voies de fait. À l'école, menaces, agressions sexuelles, tentatives de meurtre. Chaque jour, des écoles secondaires de la grande région de Montréal font appel à la police afin d'intervenir... Chaque jour, d'intervenir pour des actes de violence... Des actes violents criminels, une situation qui inquiète dangereusement les spécialistes. OK, on dit ça. Puis on dit qu'une victime... Puis ça, Pierre, je veux dire, les journalistes ont été bien polis d'aller chercher des spécialistes pour dire ça, là, mais... Les victimes ne pensent qu'à se protéger, ils ne sont pas disponibles pour apprendre. Ceux qui n'ont pas d'amis, ceux qui sont isolés, sont des victimes. Il y a des professeurs qui ont été menacés de mort. Et savez-vous, là, on n'arrive plus des étudiants, là, c'est un professeur. Niveau secondaire, il a claqué une dépression. Oui. Attendait un petit peu. Il s'est mis à avoir peur de tout et de rien. Il était tout le temps inquiet. Il rêvait la nuit. Il avait une extrême fatigue. Mais Jeannine... Il est devenu en état de panique. Jeannine... Il y pensait continuellement. Bon, OK? Jeannine... Oui. C'est que ça lui prenait une suce. C'est ça. Si on lui avait donné une suce à ce professeur-là, c'est parce que c'est reconnu, la suce est reconnue par les spécialistes comme étant un moyen de se sécuriser, de se calmer et de se détendre. On avait juste à lui donner une suce. C'est ce qu'on fait avec les bébés. Mais il semble que Pierre... Avec les enfants jusqu'à 3-4 ans, on lui donne des suces. Mais on trouve pas des solutions. Et ce professeur-là, on aurait dû lui donner une suce. Oui. Alors, les solutions. Parce que je me suis fait un papier, solution mise sur la table. Je me disais qu'il n'y en a pas gros. Oui. La suce. Outre la suce, ce n'était pas écrit. C'était peut-être écrit dans votre article. Mais, c'est par étude, mettre sur pied des programmes, c'est par étude, plus fréquent, pour diminuer le niveau de... Tu dis, il y a plusieurs adolescents qui vivent des situations d'insécurité. Oui. Bon. Non. La suce. On parle de ça. La suce, c'est fait pour sécuriser. Les suces, chez les adolescents, je te le dis, il faut partir ça. Les grosses suces, là, plein la face, là, avec une grosse affaire pour ne pas qu'ils avalent, puis ils vont tâter là-dessus, puis ils vont se sécuriser. Je te le dis. Mais il y a des situations, Pierre, où tu te sens en insécurité. Et tu dois réagir. Tu dois réagir. Tu dois être secondé, je ne sais pas. Bien, vous continuez dans le même sens. La violence aux profs, semble-t-il, semble-t-il que 47% des professeurs, ça, ça doit être des enseignantes, par exemple. Alors, on va... Il y a des violences aux profs, là, mais écoute, ça ne se peut pas que ce soit... 47% des enseignantes auraient vécu au moins un événement de violence à caractère sexuel. Je ne sais pas si c'est exagéré, mais c'est vrai. Les petits gamins, ils sont agressifs avec les enseignantes. Parce que ça me surprendrait que ce soit un professeur masculin qui se soit fait prendre le bat. Ce serait surprenant. Et la ligne qui précède, on dit 90% des profs, puis ça, c'est toutes catégories sexuelles confondues, ont vécu au moins une fois de la violence. Bon, on parle de violence verbale. Oui, ça, c'est difficile. Bon, presque toutes les enseignantes ont eu à faire face à la violence verbale. Bon, c'est quoi la violence verbale? Ce n'est pas évident, mais là, lorsqu'on est rendu, une sur deux, 47%, c'est un sur deux, ça. Une sur deux auraient vécu au moins un événement de violence à caractère sexuel. Celle-là, là, hum... Celle-là, je l'ai trouvée un peu indigeste. Qu'est-ce qui se passe? Puis la ligne d'en dessous, qu'est-ce qui se passe? Bon, puis la ligne d'en dessous, 35%, ont vécu au moins une fois un événement de violence physique. Là, c'est encore toutes catégories confondues. C'est énorme. C'est énorme, Pierre. Ça joue dur, ça joue dur. D'abord, on prend des sucres, on prend des sucres pour calmer tout le monde. Parce que la sucre, d'après la spécialiste, ça calme. Et je continue, je continue, chère Jeannine. Dans cet article-là, on nous disait ceci. Oh, ça, ce n'est pas fin, par exemple. Parce que là, ça devient raciste. Je te le dis, ça devient raciste. Dans les polyvalentes de petite taille, zéro à 500 élèves, ce sont des écoles spécialisées pour les jeunes en difficulté qui détiennent les premières places. Oh, Jeannine! On aurait pu s'en douter, remarquer... On singularise des groupes. On discrimine! Mais l'histoire, quand tu regardes le profil, toutes les cases... Ce n'est pas fin d'aller affirmer des affaires comme ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la race. Tout ça n'a rien à voir avec la race, Pierre Pascater, bonne. Non, non, attends un peu, Jeannine. Non, je comprends ce que vous dites. Non, 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 tu n'as pas compris. C'est une école d'élèves en difficulté. C'est sûr que tu vas en avoir plus. La définition du mot raciste inclut n'importe quel groupe. Ça ne refait... Une attitude raciste n'est pas nécessairement déployée envers une race. C'est se montrer supérieure à eux. C'est se montrer... À un groupe. Supérieure. C'est ça, le racisme. Tu es supérieure à... À un groupe, mais ça peut être un groupe de ta propre race. Alors, in extension, j'ai regardé dans le dictionnaire, j'ai fait une grande recherche dans le dictionnaire Larousse, et ils disent que tu peux utiliser le mot racisme pour désigner une réaction de supériorité face à un groupe. Mais ça peut être un groupe de ta propre race. Mais ce sont des élèves qui ont des problèmes particuliers. C'est des écoles spécialisées, Pierre. Osez à l'affirmer publiquement que les élèves en difficulté foutent le bordel davantage que les bons élèves. Mais c'est discriminatoire, ça n'a pas d'allure. On ne peut pas singulariser des groupes. Écoute, commencez à reparler de la pertinence des écoles de réforme de jadis. Janine, vers où on s'en va? Mais si on sort des écoles de réforme, Pierre, on a en tête de palmarès l'école Georges Vanny à Montréal, on a l'école secondaire Lucille Tisdale à Blainville. Ici, on est en dehors de Montréal. Oui. Et Saint-Jérôme, en tête de peloton, pour la violence, ce n'est pas pour la drôpe, là. Oui. Correct? Et là, c'est particulièrement généralisé, n'est-ce pas? Janine, et là, pour ajouter à la confusion de la SUS cet après-midi, écoutez bien, Gérard Jones arrive avec une théorie que les enfants ont besoin de jeux violents. Mais vers où on se dirige, Janine? Non seulement, dit-il, les jeux vidéo violents n'ont pas une grande influence sur le comportement des jeunes, ils sont nécessaires. Analyse, Gérard Jones, auteur du livre Killing Monsters. Janine, c'est affrissonné cet après-midi. Donc cet après-midi... Un livre de tuage de monstres. On invite cet après-midi des adolescents qui sont aux prises avec des problèmes de violence à leur école, que ce soit directement ou indirectement, qui ont été témoins de situations, qui les ont troublés. Est-ce qu'on fabule? Est-ce que les médias montent ça en épingle? Oui. Inutilement? Ramenez-nous à l'ordre. Alors, 5000 interventions policières en 2005, soit pour possession de drogue, soit pour trafic de drogue, ou pour des gestes criminels, des voies de fait, etc. Est-ce qu'on fabule, nous, les adultes? Alors, on vous demande de nous appeler, si vous êtes disponible, on sait que c'est les semaines de relâche, ou des professeurs qui, eux, sont au premier rang dans tout ça. 7-9-0-0-2-2-4 à 1-800-667-5241. Ok, alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale où on demande aux adolescents de nous joindre, de partager leur quotidien. Normalement, quand on fait l'émission, ils sont sur les bancs de l'école. Puis, il se passe toutes sortes d'affaires. C'est un milieu de vie qui, dans les médias, Pierre, et selon certains témoignages, peut être difficile. Peut être difficile, peut être insécurisant. Alors, on va un premier appel tout de suite. On parle à Nicole. Bonjour, Nicole. Bonjour. Oui, bonjour, Nicole. Bon, écoutez. Moi, mon fils fréquente l'école Georges-Vanier. Celle qui est en tête de palmarès, là. Oui, oui, oui. C'est ça? Oui, oui, oui. Et à notre grande surprise, c'est l'école la plus vieille de Nicole, très violente. Et mon fils me dit de sondir à lui qu'il ne voit pas qu'il y a plus de violence là qu'ailleurs. Je ne sais pas si ça a été monté en épingle. On a reçu des lettres de la direction aussi, nous expliquant pourquoi cette école-là communiquait si souvent que ça avec la police. Oui. Dans quel quartier, Nicole? C'est dans quel quartier, Georges-Vanier? Le quartier Villeray. Villeray. Oui. C'est au nord de Montréal. Oui. Dans quel coin, ça, Villeray, justement? Parce que là, c'est tout le Québec qui vous écoute, là. Villeray, c'est où, ça? Bon, c'est un quartier Villeray. C'est, bon, pas tellement loin, si on veut, là, de métropolitain. Oui, du boulevard métropolitain, ça, on connaît ça. C'est dans l'est, au milieu, ou dans l'ouest de l'île de Montréal? C'est au nord, au nord de Montréal. Au nord de Montréal, oui. Est-ce que c'est au nord de Laval ou au sud de Laval? C'est au sud de Laval. C'est au sud de Laval, oui. OK. Oui. Parfait. OK. Alors, c'est au... OK. Donc, point de vue géographique, là, c'est comme près d'une sortie du boulevard métropolitain. OK. Bon. Mon fils est en difficulté d'apprentissage, une classe de dysphasie. Il fréquente quand même tous les autres élèves aussi. Et il n'est pas victime. Ils sont très bien encadrés. La sécurité s'occupe bien. Moi, j'ai vu la sécurité de cette école. Et c'est pour ça que quand il y a un événement, eux, ils communiquent tout de suite avec les policiers. Ils ne laissent pas les choses aller. Chose qu'on a reprochée déjà à des écoles. Mais attendez un peu, Nicole, là. Oui, mais attendez un peu. Oui. Pourquoi que l'école appelle la police? On l'a ici, voyez-vous. Officiellement, là, c'est... Bon, regardez. Pourquoi l'école a fait la police? Huit voies de fait, en 2005. En 2005, six fois des menaces, quatre fois port d'armes, infractions sexuelles, dans six cas. Port d'armes à l'école Georges-Vanier? C'est ce qu'il dit ici en 2005. C'est des chiffres qui émanent d'études, de rapports qui ont été établis à partir de 2005. Oui, mais eux, ils appellent les policiers. D'accord, je comprends. Ça peut être plus remarqué, Mme Nicole. Mais ce que je disais, moi, c'est que plusieurs années, on a reproché aux écoles... Je ne veux pas prendre la défense de l'école aucunement. Je veux juste amener mon point de vue, disant que plusieurs années, on a reproché aux écoles de fermer les yeux, de ne pas fermer les policiers parce qu'il y avait du taxage. Il y a plusieurs années, les écoles se sont fermées les yeux. On refusait que les policiers entrent dans les écoles. Voyons si les policiers vont intervenir dans des cas de taxage, puis ils vont limiter le taxage des élèves entre eux. Le rôle de police, ce n'est pas ça. Ils ne seront pas capables de rien faire pour ça. C'est un problème de surveillance des gamins à l'école. Voyons, voyons, ces policiers vont commencer à surveiller les jeunes dans les cours d'école. Mais le taxage père était souvent accompagné de voies de fait, là. C'est un vol. Oui, 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 écoute. Ils le débroussent. Voyons. Oui, mais l'école essayait de régler ça. Ils n'ont pas été capables de le régler. Ça l'a grossi, grossi, grossi. Et maintenant, on est rendu avec un gros problème, hein, dans les écoles. Il ne faut pas se le cacher. Le problème de quoi? C'est ça qu'on vous écoute cet après-midi, là. Le problème de quoi? Bon, c'est sûr qu'il y a un problème. Il y a eu un problème de taxage dans les écoles. Est-ce que votre enfant a eu un problème de taxage? Non, pas du tout. Il n'y a rien arrivé à votre garçon, c'est ça, hein? C'est pour ça, témoignez de ce que vous savez, puis laissez faire... Parce que les généralités, là, c'est... Écoute, on vit dans une tribu stérique. Ce que je fais, c'est que l'école Georges-Vanier, mon fils me dit, bon, non, l'école Georges-Vanier, il ne voit pas qu'il y a une grosse violence, là. Non, mais votre enfant, il y a quel genre de problème? Il a-tu toute sa tête ou il est en difficulté d'apprentissage avec des dysphasiques? Ce n'est pas anodin, là. Oui, mais il a toute sa tête, certain, capable de me dire s'il voit de la violence ou pas. Non, mais il a-tu toute sa... Il y a d'intelligence raisonnable, inférieure. C'est un problème de langage qu'il a, là, au niveau de la dysphasie. Oui, il a quel âge? Il a 14 ans. Puis, il a 14 ans, et sur le plan scolaire, il a terminé quelle année scolaire? Terminé 6e année. OK. Il a réussi une 6e année. Là, il est en 6e année, là. Pardon? Là, il commence en 6e année. Je reprends ma question. Quelle année scolaire a-t-il terminé avec succès? Il a réussi... 5e année. Il a une 5e année. Là, il commence, là, il est dans le 6e et secondaire 1, parce que c'est mélangé, là, hein? Est-ce qu'il va, d'après vous, réussir sa 6e année cette année ou s'il va devoir la répéter, ou...? Ah, c'est bien parti. Il a des très bonnes notes. Là, ça va. Oui, oui. Il réussit bien. Ça va très bien. Mais si ça va très bien, comment ça se fait qu'il y ait une classe spéciale? Ça va très bien dans sa classe spéciale. Ah, bon? Est-ce qu'il y a une lenteur d'apprentissage, probablement? Il y a un problème visuel. Il y a eu un gros problème visuel. Qu'est-ce qu'il y a comme problème visuel? C'est quoi, c'est un problème visuel? Il est aveugle? Non, il y a eu les cataraques aux deux yeux, là. Bon, il y a eu des cataraques aux deux yeux. Oui, et il a été opéré avec succès, ce qui a fait que maintenant, ça va beaucoup mieux quand même. Mais en quel honneur qu'il y a ça, des cataraques, ça vient d'où, ça, ces cataraques-là? C'est héréditaire. C'est héréditaire. C'est pour ça que je vous demandais ça. Il n'y a rien à faire, même si tu portes des lunettes, il ne voyait pas bien au tableau, ça ralentissait ses apprentissages. Oui, mais même s'il y a eu des problèmes visuels, il est capable de dire s'il y a une violence ou pas quand même, là. Et c'est pas fait, on va c'est-à-dire, lui, regardez, il est dans une classe spéciale d'enfants handicapés, et vous nous avez dit que cette classe-là était très bien encadrée. Alors, on situe votre témoignage dans le contexte de la classe de votre garçon. Il y a combien d'élèves dans cette école-là? Dans cette école-là, 1 200. Bon. Une grosse école. Et combien y a-t-il d'élèves dans la classe de votre gamin? Dans la classe 10. Sont 10. Dans la classe, mais sont un étage complet. Oui, ils sont 10 dans cette classe-là, et cette classe-là va bien. Très bien, mais il est sûr qu'il sort avec les autres, comprenez-vous. Oui, oui, mais attendez, vous nous avez dit que cette classe-là allait bien, et vous avez ajouté tout de suite après qu'ils étaient très bien encadrés. Oui. C'est-tu assez drôle, hein? Les jeunes, quand ils sont bien encadrés, ils arrivent rarement de problèmes. C'est-tu plate. Hein? C'est pas mal. Bye, Nicole. C'est-tu plate? C'est moi spectaculaire, ça va bien. Bye, Nicole. Merci de m'en rappeler. Oui, à l'appel de l'école qui est en tête des palmarès, c'est en plus, tu sais. Mais c'est-tu plate. Donc... Tu prends des jeunes, la classe a 10 élèves, ils sont bien encadrés, il n'y a pas de taxage, il n'y a rien. Bien encadrés. Bien encadrés. Puis, issus de quel milieu? Si on sort de cette classe qui est bien encadrée, de cet étage qui est bien encadré, c'est ça. Alors, dans les solutions, ce serait... Moi, je note là, encadrement. Meilleur, encadrement. J'en ai. Oui, ensuite... Encadrement. Puis, dans quel contexte, les jeunes de 14, 15, 16, 17 ans aimeraient évoluer? Oui, oui, oui. Puis, est-ce que ça dépend du cercle d'amis que tu as? T'attires-tu des bas, si tu dis à certaines personnes? Encadrement. Encadrement adéquat pour l'âge des gamins. Donc, on va voir. On interpelle les adolescents, je ne sais pas s'ils vont nous appeler cet après-midi, pour témoigner de ce qui leur arrive. Bien honnêtement. Janine. Oui. Au Brésil. Au Brésil, ils se sont aperçus d'une chose. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient abandonnés dans la rue. Parce qu'au Brésil, dans bien des coins, il ne fait pas froid. C'est assez chaud et ils n'ont pas besoin de cabane. Ils peuvent coucher dans la rue. Et il y a beaucoup d'enfants surnuméraires dans bien des familles... Ça, j'aime bien l'expression. Oui, des enfants surnuméraires. Oui, oui, c'est ça. On va s'inventer des mots. Des enfants surnuméraires qui étaient oustés. Oustés, ça, ça veut dire crissé d'or. OK? Pour ceux qui n'ont pas compris, ousté, là. O-U-S-T-E-R. Ousté. C'est out. Out you go. C'est d'or, mon petit criss. Oui. Alors, ils se sont aperçus que lorsque les jeunes enfants ne jouissaient pas d'encadrement, OK, ils, après quelques années, se comportaient véritablement comme des animaux. Ils devenaient sauvages. À tel point qu'il y a beaucoup de commerces qui ont commencé à payer des escadrons pour aller les descendre. Parce que ça faisait du trouble. Ça faisait du trouble sur la rue. Et ce n'était pas juste du trouble. C'est qu'ils devenaient comme des animaux sauvages. Donc, on parle d'encadrement. Encadrement. Qu'il faut être une solution. Alors, avez-vous été victime de violence à l'école? Vous êtes peut-être professeur, vous êtes adolescent. Avez-vous été témoin? Tu sais, donc, indirectement impliqué. Est-ce que le cercle d'amis est important pour éviter de se retrouver dans des situations de violence, de provocation? 790-0224 1-800-667-5241. Victime de violence à l'école. On a eu un reportage extraordinaire la semaine dernière. En tout cas, c'était un travail journalistique intéressant. qui fait ressortir qu'il y a eu quand même en 2005 5 000 interventions policières à la demande d'écoles secondaires et de polyvalentes à Montréal, au nord de Montréal et sur la rive sud. Alors, on se dit, est-ce que c'est la pointe de l'iceberg? Est-ce qu'on a exagéré? Alors, on demande aujourd'hui à des professeurs, à des adolescents, peut-être des gens qui sont témoins de cette violence-là, si elle existe, à ce point, de nous en parler. Et quel est l'impact? 790-0224 1-800-667-5241. Puis on va tout de suite à Francis. Bonjour, Francis. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Francis. Oui, bonjour, Dr. Mayou. Je vais vous dire que je ne vous écoute pas souvent parce que je n'ai pas la possibilité. mais lorsque je le peux, je vous trouve assez intelligent, disons. OK, j'appelle le sujet pour l'enseignement. Oui. J'ai enseigné pendant à peu près 10 ans, dans les années 88 à 96. Oui. Pas loin de 2000 à temps partiel après ça. Oui. Et puis... À quel niveau scolaire, Francis? Au secondaire, soit secondaire 1, secondaire 5. Et aussi, parce que vu que j'étais en contrat actuel, j'allais aussi dans les troubles d'apprentissage. Hum-hum. Fait que... Mais autant que je pouvais enseigner l'anglais au secondaire 2, 3, 4, 5, pour autant que je pouvais enseigner en adaptation scolaire, parce que j'avais quand même une spécialisation. Oui. Et puis, j'ai déjà assisté à des agressions entre les élèves. Oui. J'ai déjà été, mettons, agressé. Mais je veux dire, les jeunes, ils ont commencé par des... Comment ils ont dit ça? Ils ont commencé par des paroles verbales. Oui. Puis par des moqueries, puis par des gestes. Après ça, ils ont voulu s'attaquer pratiquement. Après ça, je me suis aperçu qu'ils pouvaient s'attaquer à ma voiture. Parce que dans le temps, j'avais une voiture sport, j'en fais de l'université, puis... Oui. Et je ne voulais pas me faire... C'est ça. Je ne voulais pas me faire intimider. Oui. Mais regardez, c'est ça, vous soulignez, bon, dommage à la propriété, 34%. 34%, là, c'était... On s'est pas rendu jusque-là, la violence aux professeurs, 34% ont vécu au moins une fois un événement de violence physique. Ah, c'est incroyable. Contre leur propriété. Fait que ça, vous avez vécu ça. Ben, moi... Mais attendez un peu, vous avez eu peur, je n'ai pas compris. Non. Vous avez eu peur qu'on s'attaque à votre voiture ou si on a vandalisé votre voiture? J'ai eu peur pour que tu vandalises mon véhicule. Oui, mais votre véhicule n'a pas été vandalisé. Ah, non, il n'a pas été vandalisé parce que ça fait à d'années que j'ai rencontré les réseaux de gangs parce qu'il y avait différentes gangs à l'école. Il y avait les... que ce soit les Noirs, que ce soit les Latinos, que ce soit les Black Power, les White Power, puis en tout cas, ils donnent une toute sorte de nom. Ben, voyons, ça n'existe pas, ça, ces affaires-là. Ah, moi, ça ne me l'arrange pas. Qu'est-ce que vous nous sortez là? Dans quel coin je... Écoutez, c'est pas... Des gangs dans les écoles, sûrement. Ben, voyons, des gangs de Noirs et de Latinos dans les écoles. Ça n'existe pas, ça. Pas dans le Québec, dans le Québec multiculturel. C'est normal, on est multiculturel. Juste dans la grande région. On est polyglotte, on est polyglotte, puis multiculturel. Il parle de gangs majeurs aujourd'hui, c'est dans deux mois. Mais c'est normal, comment voulez-vous... Peut-être qu'on soit autrement, comment voulez-vous qu'on soit un pays multiculturel, si ça ne paraît pas? Il parle de 25 gangs majeurs, là, juste à Montréal, qui compteraient 1259... C'est normal, on est un pays multiculturel, donc avec plusieurs cultures, il faut que ça paraisse à l'école. Autrement, comment tu veux qu'on se vende d'être multiculturel, toi? Les gangs, ça ne veut pas dire que c'est juste des gens de... Ça peut être des Blancs aussi, là. Mais oui, par culture, ils se regroupent par couleur, par culture, par religion. Ben oui, on est multiculturel, c'est l'essence du Grand Canada. Alors, il y en avait, Francis. Ben oui, il y en avait. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va les voir autrement, là. Hé, si c'est pas visible, qu'est-ce qu'on va... On va perdre notre réputation d'être le plus meilleur pays multiculturel au monde. Mais là, pour revenir à l'enseignement, il y a quoi entre les gangs, Francis? Il y a des rivalités? Non, parce qu'il y avait peut-être plus... Il y avait chacun leur petite section à l'école. Ben oui. Parce que là, on parle d'une... Mettons qu'on parle d'une polyvalente comme Gérard Fignon, OK? Ça a été la première polyvalente au Québec. Puis en 92, elle était placée comme la pire école en enseignement au Québec. Oui, ça s'est amélioré, ça a glissé, là. Ils sont en meilleure position. Ils sont peut-être rendus à 300, peut-être, mais... Anyway, ce que je veux vous dire, moi, la première année que j'enseignais à Gérard Fignon, parce que moi, je viens de Chicoutimi, OK? Oui. OK, j'ai fait mon bac à Chicoutimi, mon premier bac, je l'ai fait à Chicoutimi. Puis quand j'ai fini en avril, j'ai eu un poste tout de suite à Gérard Fignon. Oui. Puis je vais vous dire, là, juste imaginez, je suis rentré dans la classe, ça ne faisait pas 10 secondes que j'étais dans la classe, que le directeur m'a amené dans la classe, OK? Puis j'avais déjà un jeune qui me faisait face. Puis il est venu me donner, mettons, un cookie renversé, ce qu'il appelle en carité, on dit un back kick, OK? Dans la classe. Puis moi, sur le coup, bien, moi, j'ai fait des ordre martiaux aussi, là. Puis là, bien, sur le coup, bien, j'ai fait l'assemblée de ne pas savoir ce qu'il faisait. Puis je l'ai laissé lui donner son coup, son meilleur coup. Ça faisait 10 secondes que j'étais en classe. Et puis, bien, ce que j'ai fait, bien, j'ai parié son coup, j'ai fait l'assemblée de sursauter, d'avoir eu peur un peu. Puis là, je dis, hey, tu m'as frappé. Puis là, je suis arrivé pour lui donner un coup de poing, mais je n'ai pas frappé, là. Mais j'ai fait l'assemblée. J'ai dit, tu m'as donné un coup, j'ai le droit de t'en donner un pour légitime défense. Puis là, bien, le jeune, bien, il avait mal à sa jambe parce que quand je me suis paré, parce que j'ai fait l'assemblée de ne pas avoir peur, j'ai frappé à l'intérieur de son genou, ce qui était pour lui briser le genou, sans faire exprès, parce que après un 14 livres de pression, on pète un genou. Ça fait que j'ai fait l'assemblée de ne pas avoir peur, mais c'est lui qui a eu mal. C'est pas moi, là. Puis moi, bien, le jeune a vraiment eu peur que je le batte. Puis là, j'ai dit, regarde, retourne à ta place. Puis là, bien, j'ai commencé à donner mon cours, à me présenter, tout ça. Mais ça fait que ça a tourné de l'école. Puis je vais vous dire que c'est assez impressionnant parce que moi, je fais quand même 6 pieds, 295 livres, 200 livres, mais cote, là, cote, cote, cote. Mais quand je me présente à l'école, je suis toujours en gilet, en chemise, ça fait que ça paraît pas. Je paraît plutôt comme l'ongéling. Je parlais avec un professeur dans le corridor, puis on sait que les corridors ont à peu près quantité de l'âge. Puis je parlais avec un professeur, ça s'assasse. Puis il y a 4, 4 jeunes qui sont passés en ligne entre lui et moi, qui nous ont bousculés. Moi, c'est les premières journées d'école que j'étais là. Oui, mais ça fait longtemps. C'est dans l'époque de 92, dans les années 50, ça. Ça a changé depuis ce temps-là. J'ai 40, j'ai 40, j'ai 45 ans, M. Meillot. On parle de... Oui, oui, mais 1992, écoutez, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait. Mais c'était une école réputée qui est difficile. Mais je vais vous dire que j'ai eu la chance aussi d'enseigner dans des petites écoles de 300, 400 élèves. Puis je vais vous dire, là, les élèves se connaissaient tous. Le secondaire 1, le secondaire 5, c'était des belles écoles. Il y en avait... Je n'ai pas vu de troubles. Je n'ai pas vu un trouble de comportement agressif. OK. Donc, il y avait une forme... C'est comme l'auto-encadrement. C'est quoi quand c'est plus petit, tout le monde... Ce que je veux dire, c'est que les... Je dirais qu'on formait une grosse famille. Francis, Francis, que l'évidemment, le jeune qui a essayé un back kick sur vous, là, en 92, là, c'était une fille, hein? Non, non, ce n'était pas une fille, c'était un gars. Mais non, c'est un gars. Vous avez mal vu le sexe. C'est les filles qui font ça. Mais la moitié de la classe avait des filles. Mais non, ce n'est pas les filles qui sont violentes. Arrêtez donc. Ah, bien, Jeannine. Il singularise encore le débat. On va se terminer dans la discrimination, Jeannine, je te préviens. Discrimination contre les garçons. Francis, merci. J'étais sûre que c'était une fille qui avait donné un back kick. Une grosse école. Gérard Fillon était reconnue pour quelque chose de difficile. Tu sais, d'ailleurs, en 18e, dans le Père de Marais, là, mais quand même. On parle de la violence à l'école. Est-ce que c'est des chimères? Est-ce qu'on exagère tout ça? Est-ce qu'il y a des adolescents qui se sentent en insécurité quand ils s'en vont à la polyvalente, à l'école? Parce que ça crée un climat d'insécurité. Qu'est-ce que c'est? Je disais, j'essaie de retrouver des notes, là. Ils ne sont plus capables de se concentrer sur leurs études quand ils sont menacés, quand ils se font prendre dans le collimateur d'une gang qui ne lâche pas et qui trouve ça bien drôle. La plupart des êtres humains deviennent singulièrement perturbés lorsqu'ils sont soumis à intimidation, lorsqu'ils sont intimidés ou soumis à chantage ou menacés. C'est sûr que ça brouille la concentration. Alors, tout état anxiogène, le moindrement important, va déranger la concentration, par conséquent, la capacité d'apprentissage. Bon, alors, combien vivent ça? C'est pas une grosse vérité, là. Normalement, tout le monde devrait savoir ça. Mais relativement peu, surtout chez les enseignantes, ils prêtent attention. Mais pourtant, actuellement, d'après ce qui est sorti dans les journaux, Pierre, les professeurs ont autant de problèmes, là. Alors, des étudiants qui voient leur professeur se faire intimider ne doivent pas se sentir eux-mêmes, les jeunes en sécurité. Oui, mais l'histoire des professeurs, là, je pense qu'il va falloir rappeler les choses par leur nom. Alors, c'est les enseignantes, principalement, qui vivent des problèmes. C'est les enseignantes au niveau du secondaire. Oui, il y a des enseignantes qui vivent certains problèmes au niveau du primaire, avec des gamins qui sont très violents, des petits garçons violents. Mais c'est particulièrement des enseignantes du secondaire qui en arrachent dans plusieurs grosses écoles mal fagotées. C'est possible, en tout cas. On demande... C'est pour un choix un petit peu plus précis. Puis qu'on arrête de se cacher derrière des mots comme professeurs, alors que 85% des enseignants au secondaire, c'est des femmes. Au secondaire, Pierre, on a plus d'hommes en proportion, beaucoup plus qu'au primaire. OK, on reprend. Au primaire, c'est 85-90% de femmes. Oui, oui. Au secondaire, je crois que c'est 65%. C'est ça. Alors, on va à Christine maintenant. Bonjour, Christine. Bonjour. Oui, bonjour, Christine. Bonjour. Moi, je suis enseignante au primaire, je ne suis pas au secondaire. Je voulais ajouter simplement un point concernant l'encadrement. Je pense qu'il n'est pas question ici de généraliser, mais moi, ce que je vis, souvent, les enfants qui vivent la violence ou qui ont des comportements comme ça, c'est parce que souvent, on manque d'encadrement à la maison ou encore vivent eux autres-mêmes des problématiques de violence. Mais souvent, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, c'est l'encadrement à la maison qui est difficile. Oui, mais Christine, il y a très peu de parents qui boivent, qui abusent d'alcool. Il y a très peu de parents qui se droguent. Il y a de moins en moins de mères qui prennent du pot et du hachis chez de la poudre. La poudre au Québec. Alors, alléluia, nous dirigeons vers une société extraordinaire. Il y a une diminution de l'abus des produits toxiques. Oui, ça, je ne sais pas. Mais Christine, vous soulevez un point intéressant qui est ressorti aussi dans les différents articles de la semaine dernière où on disait souvent des enfants qui allaient vers la violence, qui tapochaient les autres ou même leur professeur était issu de milieux où c'était rough. Durs. Puis c'est dur parce que les parents ne vont pas reconnaître ça. Jamais qu'ils vont arriver en nous disant « Bon, bien, moi, j'ai de la misère. » Mais Christine, un petit gamin, un petit garçon qui est frappé depuis l'âge de 3 ans, c'est une base assez régulière pour être soumis puis pour que la bonne mère se fasse obéir puis que le père féminisé se fasse obéir. Comment vous pensez qu'il va être à l'école ou bien il va être écrasé ou bien il va frapper ? C'est son mode. Mais oui, mais depuis 3 ans qu'il est frappé, le petit gamin. Et rappelons-nous bien, rappelons-nous que c'est à l'âge de 3 ans que les petits-enfants se font le plus frappés. Essayons de ne pas l'oublier. Mais c'est triste parce que c'est l'âge... Mais non, ce n'est pas triste. C'est votre fédération, madame, qui est montée en Cour suprême à aller défendre le droit de varger chez les enfants dans les écoles. Oui, mais c'est... L'article 43 du Code criminel du Canada, elle a été appuyée devant la Cour suprême de notre pays par la Fédération des enseignantes du Canada. C'est votre fédération qui a fait ça. Est-ce que c'est le reflet, Pierre ? Mais non, ça ne veut pas dire que... Ce n'est pas parce qu'une fédération défend une chose que tous les enseignants sont d'accord et qu'on est au courant. Combien, à part Mayu, combien ont dénoncé le phénomène ? Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Bon, vous ne le saviez même pas. Non. Votre fédération, la gang de crosseurs, ils ne s'en sont pas vantés. Moi, ça se fait que Mayu, c'est ça, lui, que la Fédération des enseignantes du Canada a été partie devant la Cour suprême du pays pour garder l'article 43 du Code criminel dans le Code criminel. On peut dire une chose ? Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler de ça. Non, vous ne le savez pas. Elle n'a pas recours à ça. De toute façon, en classe, on ne peut pas. Je veux dire, il n'y a pas une enseignante qui va se mettre à la frapper un enfant. Vous auriez des petites nouvelles, il y en a plusieurs qui le font encore. Ils sont protégés par la loi. Ils ont une bonne plaque dans la tête d'un gamin, ça se fait régulièrement. et la loi, l'article 43 du Code criminel les protège. Ça n'a pas l'air avec le cas de Christine. J'ai des doutes là-dessus. Bon. Christine, il y a d'autres moyens ? Vous êtes professeure, il y en a d'autres moyens de se faire respecter comme professeur que de varger comme Pierre dit. Un instant, un instant. Alors, comment expliquer que votre fédération canadienne est allée supporter l'article 43 du Code criminel qui invite les parents à varger chez les enfants ? Expliquez-moi ça, vous. Ben, je n'ai pas à rendre des comptes là-dessus, là, d'abord. Non, vous n'avez surtout pas, vous êtes membre. Vous êtes membre de cette fédération-là, madame. Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes enseignante ? Ben oui. Et vous n'êtes pas membre de la fédération ? Ben non. Du Canada, non. On est membre de syndicats, mais on n'est pas membre d'une fédération. Pas du tout. Vous n'êtes pas membre de la fédération des enseignantes du Canada ? Ben non. Pas du tout. Alors là, j'invite... On est membre d'un syndicat. Et peut-être que le syndicat fait partie d'une fédération. Ça, ça se peut, oui. Je ne suis pas partie prenante d'une fédération. Pas du tout. Alors voilà. Tu sais, j'ai lu l'arrêt de la Cour suprême. J'ai lu... Ah, j'ai lu l'arrêt de la Cour suprême, mais la fédération des enseignantes du Canada a été partie prenante devant la Cour suprême de notre pays. Mais vous voyez, Pierre, comment c'est rendu loin. Il va paraître que quelqu'un m'explique comment vous pouvez être enseignante et ne pas être membre de cette fédération-là. Je vais référer à la fédération parce que moi, je n'ai aucune idée de tout. C'est ça, Christine. OK. Alors là, les syndicaleuses, appelez-nous après-midi parce que j'ai un problème. Mais honnêtement, en 2007, y a-t-il un professeur qui fesse un étudiant pour le plaisir? Jamais, c'est ça. Ben oui, jamais. La strappe, par exemple, elle a été utilisée avant énormément. Jamais une enseignante ne frappe un élève. OK. On tient ça. Je l'écris. Écoutez, moi, je vais parler pour moi. Moi, je ne ferai jamais ça. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Ah bon, OK. Non, mais vous avez dit... C'est pas mon point non plus. Je veux juste que ce soit clair. Est-ce que vous continuez à prétendre que jamais une enseignante ne frappe un élève ou si vous parlez uniquement pour vous? Ben, je parle pour moi, certainement. Mais, OK. Mais ça ne sera pas bien. Est-ce que vous maintenez l'affirmation à l'effet que jamais une enseignante ne frappe un élève? Ben, est-ce que je suis devant un tribunal? Non, non, on ne plaque pas. Christine, un professeur... Parce que ça a des implications, là. Christine, juste une petite question avant qu'on se quitte parce qu'on s'en va vite, vite. Si un professeur, vous étiez témoin d'un professeur qui fesse un étudiant, vous ne trouveriez pas? Comment vous trouveriez ça? Ce ne serait pas bien reçu? C'est terrible, hein? Non, c'est ça. Ça n'a pas sa place aujourd'hui. Il y a une réprobation, c'est ça. Ben oui, ben oui. Merci beaucoup, Christine. OK. Au revoir. On parle de la violence à l'école. On se demande si vous avez été victime. Vous êtes peut-être adolescent, vous êtes en congé. Ce serait peut-être le moment. Ce n'est peut-être pas la clientèle naturelle de l'émission, mais pourtant, s'il y en a qui ont le goût de nous appeler, faites-le. 790-0224-1-800-667-5241. On parle de 5000 interventions policières. dans des secondaires, dans des écoles secondaires de la région de Montréal, Couronne-Nord, Couronne-Sud inclus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment, il y a un climat d'insécurité dans nos polyvalentes à ce point? Il y a une question que je me pose, Janine. Quel est le pourcentage d'enseignantes qui ont eu des enfants qui les ont frappés lorsqu'ils étaient petits? Quel est le pourcentage des enseignantes qui ont eu des enfants qui ont utilisé la SUS auprès de leurs enfants comme un moyen de les sécuriser, de les calmer et de les détendre? C'est mieux qu'une volée, remarquez, là. La SUS est mieux qu'une volée. J'aimerais un jour connaître ce pourcentage-là parce que ça pourrait nous faire comprendre aussi une partie de l'atmosphère souvent débonnaire qui règne dans plusieurs écoles. Alors, on va parler à Nicole. Bonjour, Mme Nicole. Est-ce qu'on a la communication? Oui? Non? Ça n'a pas fonctionné. Attendez un petit peu. Ça n'a pas fonctionné. Bon, OK. Alors, on va parler à Carole dans ce cas-là. Bonjour, Carole. Bonjour. Oui, bonjour, Carole. Bonjour. Moi, je vous appelais juste pour vous dire que ce n'est pas d'aujourd'hui cette violence-là. J'ai 45 ans. Puis, je dois le dire que lorsque j'étais adolescente, moi et une gang à moi, on s'amusait à terroriser plein de jeunes. On les battait. C'était souvent toujours les mêmes. Puis, tout à l'heure, l'intervenante, c'était un professeur, elle a remarqué que c'était souvent des enfants qui étaient battus eux-mêmes chez eux. C'était ça, mon cas. Et puis, tout le cas d'attitude avec qui je me tenais, c'était ça. Et je suis, c'était des enfants battus chez eux. Élevés à la roce. Oui. À coups de pied. Oui. Qu'est-ce que c'était, Carole? C'était se venger? C'était se défouler sur les autres? Oui, 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 oui. À quelque part, c'est ça. C'est comme, à l'époque, je ne savais pas que c'était ça, mais c'était vraiment un besoin. J'étais écrasée chez nous, il fallait qu'à quelque part, ça sorte, puis j'allais écraser les autres. C'était un moyen pour moi de survivre, je présume. Hum. Hum. Écrasée chez nous, j'allais écraser les autres. Oui, oui. Et qui vous écrasait chez vous? Racontez. Ah, c'était ma mère. Non. Ben non, j'étais sûre que vous alliez nous parler de votre père. Ben oui, hein. Ben oui, comment ça se fait avec les gros méchants hommes? Ah! Non, lui, il n'était pas là, il n'était pas existant. C'est-à-dire? Il n'y en avait pas. Ben, il n'y en avait pas. Il avait quitté ma mère j'avais deux ans, donc je ne l'ai pas connue. Je n'ai pas de... Est-ce qu'il avait eu des bonnes raisons de quitter votre mère? Ben, je présume parce que moi, personnellement, ma mère, je ne l'ai jamais aimée. Ou bien, elle s'est vengée parce qu'il l'a sacrée là avec des enfants. Ça peut être aussi ça, Pierre? Ah, Jeannine, sûrement. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Une femme, écoute. Ah oui, oui, moi, je suis sûre de ça. Parce que tu sais, Jeannine, lorsqu'un homme dompe une femme, ça va lui faire beaucoup de peine et elle va prendre le bébé et elle va verger dessus. Ah oui, oui, oui. Mais Carole nous dit, mais c'était la réaction de Carole. Elle a été écrasée chez elle et elle a tapé sur d'autres. Est-ce qu'une mère pourrait faire la même chose, Pierre? Elle a peut-être été violentée aussi par le père de Carole. Oui, mais là, elle a été violentée très longtemps parce qu'il l'a quittée. Le bébé avait deux ans. Fait que... Tu sais, puis là, écoute... Non, je ne dis pas qu'elle a l'allié. Elle n'était pas contente. Elle s'est faite domper là. Fait que là, elle a pris le bébé et c'est ton âge. Ben oui, ben oui. Ah oui, oui, oui. La meilleure exemple... Oui, 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 oui. Écoute, votre mère était une bonne personne. C'est parce qu'elle a été dompée qu'elle a agi comme elle a agi. Si elle n'avait pas été dompée, elle n'aurait jamais agi de même. Ça, je ne sais pas. Pour elle, là, j'ai franchement... Je n'y en trouve pas aucune. Voyons, cet homme-là n'était pas justifié de laisser tomber une aussi bonne femme. Ah, il a... Ben, écoute, la façon dont elle me parlait de lui, il n'était pas mieux qu'elle. Sauf que sur moi, ce qu'elle me disait quand j'étais jeune, les paroles qui me reviennent encore, c'est que tu es pareil comme ton père. C'est un hostie de sans-cœur. Ben oui, un hostie de sans-cœur comme ton père. Fait que pourquoi... Tout est là. On le dit parce qu'il était sans-cœur qu'elle agit comme ça avec vous. Autrement, elle avait beaucoup de corps, votre mère. C'était une sainte femme. C'était profondément une bonne personne. C'est ce qui est éclairant quand tu arrives plus tard et que tu essaies d'expliquer ça à des mères qui se pensent bonne maman, ils te regardent et disent ben voyons, ben, un bain sans-cœur, ta mère, c'était pas juste ça. Oui. Ils se défendent ces bonnes femmes-là. Oui. C'est des méchantes personnes. Ça, ça me l'écart de me battre encore avec toi aujourd'hui. Oui. Oui. Parce que votre mère était une sainte personne. Elle a été rendue mauvaise par le gars qui l'a couplé. Pierre, je n'ai pas insinué ça. J'ai fait le même parallèle que Carole qui s'est vengée sur d'autres jeunes de son âge. Peut-être. Je dis peut-être entre parenthèses que sa mère aurait fait la même chose mais on ne le sait pas. Elle était probablement méchante de toute façon. Une bonne mère lorsque c'est frustré, ça vache sur sa progéniture. Jamais. Je vous le dis. Jamais. Je vous le dis. Oui, ça vache plus fort sur les filles que sur les gars. Ça vache plus fort sur les filles que sur les gars en plus. Oui, parce que ça les aime un petit peu moins. Oui. Hein? Oui. C'est ça que vous avez vécu, Carole? Oui, oui. Hein? Oui. Puis vous savez, Carole, ce que vous avez vécu, c'est très rare, c'est anecdotique au Québec. Il y a très peu de mères qui se comportent comme ça, je vous le dis. Puis vous pouvez me croire là-dessus, là. C'est vraiment, là, écoutez, c'est exceptionnel. Vous avez été malchanceuses, vous, là. C'est incroyable. Et vos amis, les amis... Ousiez-vous? Écoutez... C'était la même affaire. C'était la même affaire. J'ai eu une de mes amies en train, puis on se prenait... Ah ben non, vous continuez à en mettre? On se prenait dans le secteur, justement, puis on se cherchait des raisons pour pouvoir frapper ces autres. Mais vous... Les raisons étaient bonnes. Ils pouvaient juste parler puis, tu sais, on avait trouvé quelque chose pour lui tapacher dessus. Ça me prenait une petite raison niaiseuse. N'importe quoi, on tapait dessus. C'est votre chumel. Qui lui tapait dessus à la maison? C'était sa mère. C'était sa mère en charge. Oh, 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 arrêtez, Jeannine, Carole. Mais qu'est-ce que... Voyez-vous, toute la mauvaise réputation que vous faites aux maires du Québec. Mais vous les attaquez. C'est Maillot qui va recevoir les courriels encore de bêtises. Ben oui. Je suis obligé de vous censurer. Moi, vous abusez, vous utilisez mal votre droit de parole. Vous dénigrez la mère québécoise. Comment vous vous en êtes sortie, Carole? Ah, ben, j'ai été étudiante en éducation spécialisée. Puis, c'est ça, aujourd'hui, je travaille en santé par l'éducation. Puis, en tout cas, on essaie de faire, de réparer un peu ce qui était mal commencé, de faire quelque chose de mieux avec ce qui se passe maintenant, d'oublier ça, ce bout-là. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté de t'approcher sur les autres puis d'avoir le goût de vous venger? C'est en partant de chez nous. Je suis partie, j'ai, ben, avant ça, je me suis mise à travailler puis j'ai voulu partir de chez nous puis j'ai cessé de voir ma mère puis c'est ça, puis par la suite... Ben oui, puis là, elle est rendue à quel âge, pauvre elle, là? Pardon? Elle est rendue à quel âge? Elle est morte, elle, là, ça fait une couple d'années. Oh, elle est morte puis j'espère que vous allez au cimetière régulièrement. Oui, ben oui, tous les dimanches, on fait ça. Ah oui? Ben oui, puis on se plie en avant de l'automne puis on rentre à terre puis... Ah oui, ben c'est correct ça, c'est fin. Parce qu'elle a souffert pour vous mettre au monde. Ben oui, pour... Tu sais, puis qu'elle se fait tirer du lait, se fait têter les tatons par vous, là, ça faisait mal. Ben oui, ben non, je suis sûre que... même pas fait ça, je suis sûre qu'on était à bouteille, ça fait trop de travail sur ce soir-là. Ben oui, puis écoutez, c'est sûr qu'elle vous a pacifié, qu'elle vous a pacifié avec une bonne suce en caoutchouc. Elle vous a sécurisé, elle vous a calmé, elle vous a détendu. Elle a fait beaucoup pour vous. Elle a souffert intensément dans tout son être pour vous. C'est ce que je me dis quand je pense à elle. Ah oui! Merci, Carole. Tu mets en lumière que des jeunes qui sont massacrés chez eux peuvent avoir le goût de se venger sur d'autres. je pense que le gouvernement, pourquoi, si moi je suis capable de le dire, et qu'il y a plein de gens qui le disent, des spécialistes, pourquoi le gouvernement ne s'attaque pas à ça? Les enfants... Ben là, voyons, Carole, le gouvernement qui va s'attaquer à quoi? Ben, ils savent ça, ils savent ça. Depuis quand quand le gouvernement va commencer à aller prendre soin des bébés puis accoucher? Puis à l'été... Comment vous auriez pu être secourue, Carole, quand c'était votre cas? Vous passiez à tabac, là? Ben, c'est sûr et certain que si, mettons, les professeurs, les directeurs étaient plus avisés que ce sont ces enfants-là qui sont battus, ben, on interviendrait auprès d'eux pas en leur démontrant une force, en leur faisant peur, c'est en allant les chercher, en essayant de leur faire dire qu'est-ce qu'ils vivent à la maison. Puis avais-tu des oncles, des tantes, des amis proches de vous autres qui auraient pu le dire ou voir ça? Non, il n'y avait personne d'être intelligent pour ça. On vivait dans un secteur où ce n'était que des pauvres. Puis, c'est ça. Bon, ben, on vient de le découvrir. C'est la faute à la pauvreté. Je le savais que ce n'était pas de sa faute à votre mère. C'est la pauvreté. C'était dans un secteur de pauvres, avec des gens pauvres, pauvres d'esprit. Il n'y a pas juste pauvres d'argent, pauvres d'esprit, des gens qui connaissent la pauvreté. Oh, 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 Janine, il va falloir l'arrêter. Elle verse dans le mépris. Elle alimente ma misogynie, mon racisme, mon élitiste. Elle alimente tout. Arrête-la. Carole, merci beaucoup de votre appel. Alors, on parle de la violence à l'école. Vivez-vous ça? Vous êtes adolescent. Est-ce que c'est ce qui se passe à votre polyvalente dans votre secondaire? Est-ce que vous êtes professeur? 7 9 0 0 2 2 4 1 800 6 6 7 52 41. Bon, alors, on parle de violence à l'école, particulièrement à l'école secondaire d'après un travail de journaliste extraordinaire qui a fait un inventaire de tous les appels placés par les écoles secondaires ou polyvalentes auprès des policiers pour intervenir dans des cas de voies de fait, dans des cas d'agression sexuelle, en milieu secondaire, à l'école, polyvalente. Possession et trafic de drogue, ça, c'est une autre paire de manche, mais ça peut engendrer certaines violences dans certaines écoles. Alors, on en parle aujourd'hui ouvertement. Vous êtes en congé ces semaines de relâche. Alors, ce serait agréable d'avoir un son de cloche d'étudiants du secondaire. comprenez-vous ? Des gens qui le vivent, ça. Est-ce qu'on pourrait avoir en nombre des jeunes qui vivent actuellement exactement ce que Carole a vécu il y a à peu près 30 ans ? Le même genre de problématique. La problématique exprimée par Carole est drôlement, drôlement fréquente dans notre belle civilisation moderne. Cette femme-là, Jeannine, à 45 ans, nous a dévoilé un pan de la réalité humaine qu'à peu près personne ne veut voir. Oui. La franchise, l'authenticité, la candeur, la candeur de Carole, femme de 45 ans, est d'une réalité heurtante. Mais elle l'a fait. Elle l'a fait, son analyse. Elle l'a dit pourquoi elle t'appel sur d'autres étudiants de son âge. C'est elle et les autres, les copines. C'est des filles. Oui. Ce sont des filles. Des filles. Bon. Alors, est-ce que les filles font la même chose ? Parce que ça, ce n'est pas ressorti dans les chiffres qu'on a trouvé dans les journaux. Alors, on va du côté de Daniel. Oui. On accueille Daniel. Tout de suite, bonjour Daniel. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour Daniel. Moi, j'ai deux points. Le premier, j'espère qu'il y a certains politiciens qui écoutent l'émission. Il y en a une couple, ça leur est rapporté régulièrement ce que Mayu dit. Oui, parce qu'on a un appel au secours. Même ça fait 30 ans. Moi, je suis un ancien professeur disons de classe spéciale qui appelait. Une anecdote de trois ans passés. Moi, j'avais une classe de 14 personnes qui étaient délinquants. Oui. Des vrais. Et les vrais, bon, on toffe quelqu'un a un coup de couteau dans le dos puis les achat la peau. Il enlevait le couteau puis il continuait. Oui. Moi, j'ai pris cette classe-là, ça faisait être quatrième professeur qui passait. Dans la même année? Dans la même année, oui. OK. Oui. Puis là, on parle de quatre professeurs d'à peu près dans cinq mois. Les trois autres, ils ont capoté bien reste, comme on dit. Oui. Là, quand j'ai pris cette classe-là, j'ai dit premièrement, on m'appelle monsieur. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Daniel, c'est monsieur. J'ai mis de suite une ligne entre les deux. Ce n'est pas leur chum. ce n'est pas leur ami du tout. Et l'autre chose que... Vous n'êtes pas fin, vous? Non, c'est... Oui, je vois... Vous n'êtes pas fin? Il ne veut même pas être amical avec les gamins. Oui, mais c'est juste... Depuis quand qu'on ne va pas être amical avec les futurs tueurs. Ce n'est pas fin, ce n'est pas Daniel. Je me l'ai fait reprocher. Je le sais. Oui, mais surtout par des femmes. Les femmes qui, écoute, ne comprennent pas vous, être pas amicales avec les délinquants. Parce que les délinquants, quand on les aime, ils nous aiment. Au lieu de vous poignarder dans le dos, ils vont vous poignarder dans le ventre. C'est ça. Au moins, ils vont faire en forme. Donc, vous placiez les affaires très clairement. Daniel, c'est une race que je connais. Oui. Allez. Je ne suis pas fin après-midi, Janine. C'est que j'ai découvert avec ces gens-là parce qu'il y en a bien comme ça apparaît comme la personne avant. C'est des enfants qui étaient battus, rejetés et tout ça. Moi, je donne beaucoup d'arts martiaux. Je suis un maître en arts martiaux. Oui, oui, j'attendais la suite. Je suis aidée dans le contexte. Pour vous, les truands, ça ne vous impressionne pas? Non, pas du tout. Ça ne m'énervera pas et ils sont essayés et c'est correct. Oui, c'est normal qu'ils essaient. Oui. Mais, Daniel, vous n'étiez pas à votre place. On aurait dû envoyer une gonzesse enseignante. Les trois premières, c'était justement des femmes. C'était des femmes de peu sérieux avec des adolescents de six pieds qui ont des problèmes de difficultés. Mais, Janine, c'est parce que vous n'avez pas compris c'est que les trois femmes qui sont allées leur enseigner n'étaient pas capables de suffisamment les aimer pour les apprivoiser. C'est ça. Je vous le dis, l'amour féminin, ça vient à bout de tout, même des tueurs. Oui. Donc, Daniel, vous placiez les affaires. Vous, ça a été clair, net et précis. C'est monsieur. Puis, vous vous êtes organisé pour vous faire respecter dans leur manière à eux. Oui. Oui. Mais, ils m'ont respecté parce que j'ai commencé à leur montrer de leurs martiaux. Ils ont découvert un art pour eux autres. Bon. Une discipline autre que Toureau montrait la violence. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Oui, mais les trois dames, avant, elles y allaient avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, de générosité et elles essayaient de leur faire faire du tricot. Les petites images de Mme Saint-Anne, oui. Les tricots. Tiens, c'est une nouvelle thérapie, ça. Ben oui, avec les délinquants, je vous le dis, ça marche. Avec beaucoup d'amour et du tricot, ça fonctionne avec les futurs tueurs. Sauf que lui, il leur a montré à faire du judo. Oh. Il les a... Jeannine. Mais Daniel, vous les avez invités à la violence. Vous avez cultivé, vous avez cultivé la violence en eux. Non, mais aujourd'hui, ils sont beaucoup plus calmes. J'ai encore... Oh, puis vous ne les avez pas installés sur une sauce en caoutchouc? Non. Vous les avez calmés avec du judo? Aïe, 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 aïe. Oui. Et puis, le plus drôle, c'est qu'à un moment donné, j'ai perdu mon poste un petit peu comme vous, M. Mailloux, j'ai perdu mon poste parce qu'à un moment donné, je voyais des élèves arriver à la maison à l'école battus puis je le savais qu'il était battus. J'allais à leur maison puis je parlais au père. Et puis, il faut que le père s'appuie de moi qu'on fasse des sangs à la prison. Un espèce de Daniel Paveu. Voyons si on va affronter un féminisé, un batteur de femmes et d'enfants. C'est quoi cette affaire-là? Ça se fait pas. C'est une incitation à la violence? Oui, mais la troisième fois que je m'ai fait congédier et on dit qu'on n'avait pas besoin d'un homme comme moi dans les... Oui, mais écoutez, depuis quand qu'une société matriarcale a besoin d'un genre? Mais si on va plus loin, les petits garçons que vous êtes allés, vous avez confronté leur père, ces petits garçons-là, ces jeunes hommes-là, ils devaient... Comment ils ont âgé avec vous après? Est-ce qu'ils se sont sentis pour la première fois de leur vie appuyés? Oui, et beaucoup. Puis, Mme Marat, si vous sauriez les histoires qu'ils m'ont dit, ils sont ouverts pareil comme... Je ne suis pas un psychologue, je le remplacerai. J'aime un docteur Mayou, mais j'étais une bonne oreille. Non, Daniel, regardez. Daniel et Jeannine, vous n'avez rien compris. C'est que le battage de femmes et d'enfants, c'est créateur d'emplois. C'est créateur d'emplois, principalement des emplois féminins. Oui. Vous n'avez pas compris, c'est pour ça que vous avez perdu votre job. Parce que vous, là, si vous découvrez et utilisez un moyen efficace pour contrer le battage de femmes et d'enfants, vous allez être congédiés parce que vous allez provoquer des pertes d'emplois. La violence envers les femmes et les enfants est de plus en plus génératrice d'emplois au Québec. Donc, Daniel... Il ne faut pas s'inviter contre ça. Nous avons besoin de cette problématique-là pour créer des emplois, les groupes de soutien puis les intervenantes puis les travailleuses sociales puis les psychologues puis les éducateurs. Hé, mais c'est très... Voyons, vous n'avez pas compris l'infrastructure qui sous-tend ça. Il ne faut pas régler ce problème-là. C'est pour ça que vous avez perdu votre job. Vous n'avez pas compris l'utilité de la problématique. Alors, peut-être que Daniel a donné la fierté à certains jeunes. Est-ce que pourrais-tu ça? Oui. Vous savez, l'humain peut se nourrir de ses déchets. Il se nourrit de ses problèmes. C'est pour ça qu'il ne veut pas les régler. Nous ne voulons pas régler la violence envers les enfants et les femmes parce que nous en avons besoin. Il n'y a plus d'ouvrage. Ça va être encore pire dans les années à venir. On va en voir. On pourrait trouver d'autres sujets pour créer la prospérité. On n'en a pas. Merci beaucoup, Daniel. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Je vais lire après-midi, moi. Violence à l'école. En avez-vous été victime, direct ou indirect? Êtes-vous professeur? Êtes-vous un adolescent? Puis on ne reconnaît pas que vous vivez sous un régime de terreur parce que ça se peut que vous soyez fait prendre en grippe par un groupe. Est-ce qu'elle existe à ce point, la violence dans les écoles secondaires? Ça pose un problème. 7900224, 1-800-667-5241. Je n'étais pas facétieux tout à l'heure lorsque j'ai dit que le battage de femmes et d'enfants est en train de devenir une véritable industrie lucrative. Le battage de femmes et d'enfants? Oui, le battage. La violence envers les femmes et les enfants est en train de devenir une véritable industrie créatrice d'emplois. Et de plus en plus, je développe la conviction qu'on ne veut pas toucher à cette problématique-là. Au contraire, on ferait dessus, littéralement. Ou qu'on est dépassé. Non. Il n'y a pas du monde dépassé. Non. Jeannine, Daniel, qu'est-il arrivé lorsque Daniel a voulu prendre le taureau par les cornes et dit non, ça va cesser dans ce cas-là. Il est sorti du corps. On s'est dépêché de le congédier parce que le moyen utilisé était efficace. C'est tout à fait par hasard. Je me suis ramassé en 1999 avec une accusation d'inciter les femmes à la violence lorsque je leur ai dit, lorsque j'ai dit à une auditrice de se défendre. C'est bizarre. On voulait me congédier, on voulait me radier parce que j'ai donné des gros conseils qui donnent des résultats avec une expertise faite par un grand psychiatre montréalais de 21 pages. 21 pages d'actylographie pour démontrer que c'était épouvantable. J'incitais les femmes à la violence. Il ne faut pas faire ça. À se défendre peut-être en tout cas. Oui, légitime défense. Mais Daniel aurait pu faire une grosse différence. Le garçon de 15 ans qui est accompagné par son prof qui vient parler d'homme à homme avec le père de ce petit gars-là, ça pourrait changer des choses effectivement. Pas ça pourrait. Ça change tout. Il n'était pas dans le cadre de l'école donc hors cadre. C'est ça. Ben écoute... C'est poche, hein. Non, ce n'est pas qu'il était hors cadre. Mais s'il y avait été travailleur de rue... Non, pas plus. Derrière ça, il y a une volonté de conserver et d'amplifier certaines problématiques afin qu'elles deviennent génératrices d'emplois surtout, surtout, principalement et presque exclusivement pour des femmes. Alors, on va parler à Carole. Bonjour, Carole. Bonjour à vous. Oui, Carole. Venez faire cesser cet être délirant. Est-ce que je vais être capable? Vous pouvez essayer. J'avais les doutes. Sa capacité d'écoute va peut-être le trahir et l'amener à se calmer. OK. Moi, je vais vous conter une expérience. J'ai eu une expérience directe et indirecte. Je vais commencer par l'expérience indirecte. OK. C'est mon fils en 90. J'ai deux enfants. Oui. Il était à ce moment-là en deuxième ou troisième année dans une école de l'Est de la ville. Oui. Et puis, il y avait un petit garçon en famille d'accueil. Je reviens contre les familles d'accueil, mais je veux dire, c'était vraiment un cas problématique qui était très violent et qui était toujours impliqué dans des batailles à tous les jours avec différents enfants. Et puis, la politique de l'école, c'était que du moment qu'il y a une bataille, les deux enfants sont punis. Évidemment. Politique féminine, Carole. Tu te fais attaquer, tu es aussi courable que celui qui t'attaque. Et je le dis de façon non méprisante. C'est une politique de la femme québécoise. Deux petits garçons qui se chicanent, les deux sont nécessairement punis. C'est implicite, intrinsèque à notre société matriarcale. Pierre, c'est une solution économique, je m'excuse, mais on n'aurait plus besoin de juges. Les accusés et ceux qui sont les bourreaux seraient tous les deux en punition. Et, Lise Payette a repris ça, le no fault dans les accidents. Ou bien les deux sont en tort ou les deux sont sans tort. En tout cas, moi, personnellement... Ça nous reflète. C'est Québec. C'est québécois, ça. C'est un québécoisisme. C'est ça. Mais j'appelle la directrice parce que mon garçon était vraiment non-violent et il ne se défendait pas. Je disais, voyons, moi, je l'encourageais à se défendre. J'écoute, défends-toi et tu vas voir qu'il va te ficher la paix. Mais il ne voulait pas. Il a un moment, j'ai peur de lui faire mal. Finalement, j'appelle la directrice et j'explique à ça. Oh non, madame, c'est la politique de l'école, il n'y avait rien à faire. Puis à un moment donné, mon plus vieux, qui a trois ans de plus, qui fréquentait la même école, il m'arrive un jour et il me dit que le petit garçon en question ne l'avait menacé qu'un couteau durant la récréation. J'ai dit, ah oui, j'ai appelé directement la police du quartier puis je leur ai expliqué le cas. Ils se sont présentés à l'école, ils ont fait une fouille de sa case, ils ont trouvé justement un couteau puis toutes sortes d'affaires et puis là, on ne l'a pas revu à l'école. Et puis là... Non, ben c'est parfait. Voyez-vous, vous avez provoqué le rejet de cet enfant malheureux, ce mal-aimé de la société, ce petit négligé, vous devriez avoir honte. Oui, mais le pire là-dedans, c'est que là, j'ai appelé la directrice et puis je lui ai dit que c'est moi qui avais appelé les policiers, elle était insultée puis pourquoi vous avez fait ça ? Madame, vous ne faisiez rien. J'ai dit, comme si vous auriez réglé le cas, je n'aurais pas eu appelé les policiers. Depuis quand que des femmes, depuis quand que des femmes en général résolvent des problèmes ? Depuis quand ? Mais on ne peut pas s'attendre à de la résolution efficace de problèmes de femmes. C'est l'exception. Il y a des femmes qui solutionnent des problèmes, oui, elles sont exceptionnelles. Oui. Le misogyne le dit. Moi, en tout cas... Puis vous venez m'alimenter, c'est ça, Janine, que je déplore. Mais regardez mon... Téléphone après téléphone, elles viennent alimenter mes travers, les auditrices. Puis après, vous vous lamentez, vous créez un monstre. L'autre expérience que j'ai, c'est moi, quand j'étais à l'école en neuvième année, j'avais une professeure de mathématiques qui m'avait pris en aversion. Du moment que je mettais le pied sur la tête, dans la classe, elle se mettait à me surveiller. Et puis là, elle me disait, je vais te faire perdre ton petit sourire. Puis à un moment donné, prise par les cheveux, puis elle m'a sommet sur le tableau noir. En neuvième année, là... Oui, mais ça ne se fait plus, ça, Carole. Il n'y a plus de vie. Vous savez, on a entendu Christine tout à l'heure, qui est devenue presque méfiante et paranoïaque. Là, ce que je lui ai demandé, elle a affirmé que jamais une enseignante ne frappe un élève à l'école. C'est moins bienvenu, Pierre. Admettons que c'est moins bien jugé que ça l'était. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont tombé dans l'autre extrême. Aujourd'hui, les enfants ont le droit de tout faire. Ah oui, oui. Aujourd'hui, les enfants, il n'y a plus un enfant qui est frappé à l'école. Il n'y a plus un enfant qui est puni. Ah non, non, non. Je ne serais pas prête à dire ça, mais par contre... L'enfant est roi maintenant. Vous savez, l'enfant est respecté au Québec comme s'il était une reine et un roi. Ben, moi, personnellement, c'était mon expérience. Puis après ça, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu vraiment... J'ai eu un échec. OK, il a fallu que je prenne des cours d'été. Puis pendant les cours d'été, j'ai passé avec 92. Ben oui, mais écoutez... Elle vous terrorisait. Elle me terrorisait. C'était affreux. Puis d'autres... Oui, il faut la comprendre. Vous aviez un sourire baveux. Mais c'est quoi cette affaire-là d'aller narguer l'enseignante avec un sourire? Ah, je suis sûre que je... C'est sûr que j'avais un sourire baveux. Moi, j'étais passé à la maison puis j'étais terrorisée déjà. Ben oui, mais c'est votre petit maudit sourire aussi, là. Ah oui, bien sûr, j'étais affreuse. Mais par rapport à ça, là... Vous savez, il faut comprendre l'hégémonie féminine. Il ne faut pas contester et braver. Défier. Est-ce que je peux rester dans d'autres choses à jouer? Ah oui, oui, oui. Vous pouvez passer l'après-midi, moi. Bon, alors on continue. On parle de la violence dans les écoles, l'école secondaire. Comment c'est vécu par les élèves? Comment c'est vécu par les professeurs? Êtes-vous indirectement frappé ou directement frappé? Bien dans sa... Violence à l'école secondaire, des policiers, 5000 fois intervenus en 2005. C'est des chiffres qui ont été publiés la semaine dernière dans les journaux. Alors, on en parle parce que ça a une incidence, évidemment, sur ceux qui fréquentent ces écoles-là. Oui. Alors, on continue avec Carole. Vous aviez autre chose à ajouter, Carole. Vous aviez parlé, votre petit bonhomme, en deuxième année et vous-même. Oui. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que moi, j'ai été battue par ma mère, OK? Mais c'est quoi cette histoire-là? Vous vous êtes passé le mot cet après-midi? Là, vous êtes en train d'insinuer qu'à peu près toutes les femmes battent leurs enfants. Écoutez, il faut rectifier les faits. C'est exceptionnel au Québec, les bonnes femmes qui vont battre leur progéniture. Voyons! Il me semblait qu'il y avait eu des cours de boxe, Pierre, sur enfants organisés dans les écoles. Non? OK. Non. Moi, alors, moi, c'est ça, c'est parce que quand j'étais jeune, j'ai été battue beaucoup. Et puis, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je veux donner par rapport à ça, c'est que qu'est-ce qui m'a aidée? Moi, par rapport à l'autre Carole qui s'est mis à frapper, moi, je me suis écrasée complètement. Oui. Et puis, j'étais terrorisée par tout le monde. Oui. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui m'a aidée, qui a fait voir la lumière au bout du tunnel, ça a été des personnes comme Daniel. J'en ai rencontré très peu dans ma vie, mais ces personnes-là que j'ai rencontrées qui ont été capables de me dire que, non, je n'étais pas tout ce que ma mère disait que j'étais, que ce n'était pas vrai, que j'étais niaiseuse, une réaction véritable et que j'ai eu un professeur à l'école, entre autres, qui était tellement gentil avec moi et tout ça, je me disais, ben, peut-être que ma mère n'a pas raison parce que quand j'étais jeune, je pensais qu'elle avait raison et que tout ce qu'elle disait, c'était vrai et que c'est moi qui n'étais pas fine et que c'était de ma faute, elle m'avait battu parce que je l'avais provoqué, en tout cas. Oui. La grosse manipulation. Oui, c'est quoi cette idée-là d'aller baver les nerfs? Voyons! Il ne faut pas faire ça. l'autre, tout à l'heure, écoute, elle souriait. Elle souriait. Elle a... Mais c'est Carole. C'est Carole à qui on avait. C'est vous, avec votre petit maudit sourire, là. Ah oui, c'est ça. Mais c'est ça, mais par contre, des personnes comme ça, ça m'a beaucoup aidé et puis de voir que, justement, comme... Oui, mais c'est de votre faute. Vous baviez, vous baviez l'enseignante, vous baviez votre mère avec votre sourire, mais c'est... Mais c'est... C'est quoi cette idée-là de narguer le monde? Oui, mais regardez, pour que ce soit... Au Québec, c'est inacceptable narguer le monde. Oui, mais Docteur Mayou, quand il faut parler comme ça, il y a des gens qui vous prennent à la lettre, qui pensent que, qu'est-ce que vous dites, c'est ce que vous croyez. Des fois, c'est ambigu un petit peu dans la conversation. Je suis un être profondément ambigu et rempli de paradoxes. Eh oui, c'est très paradoxal. Non, moi, moi, je comprends, mais des fois, je suis sûre qu'il y a des personnes que, comme quand vous dites que c'est la normalité au Québec, pourquoi se plaindre? n'est pas nécessairement acceptable. Moi, j'ai eu deux enfants... Arrêtez donc, Puis, j'ai tout fait pour ne pas... Alors, la normalité, la norme n'est pas nécessairement acceptable. Non. Ah, ben là, vous êtes en train de nous virer le Québec à l'envers, vous, là. Ben, si on peut leur virer bout pour bout, ça sera bien en mots... La normalité... Alors, reprenez-vous ça, là. La normalité... Ce n'est pas parce que tout le monde va voler, tout le monde va sacrer que c'est nécessairement acceptable et que c'est bien. Comme moi, mes enfants, j'ai tout fait pour ne pas les battre et puis j'ai pris des... Là, vous êtes en train d'insinuer qu'une majorité de personnes, entre autres, qui frappent leurs enfants, seraient dans le chair. Eh oui. Eh ben. Eh oui. Moi, j'en suis convaincue parce que je l'ai vécu. Tu n'apprends pas rien... Imaginez la collectivité vers où on s'en va. La majorité agit dans une direction puis ils sont dans le chair. Oui, mais docteur Mailloux, quand tu reçois des claques en pleine face puis tu te fais donner des coups de pied puis tu ne comprends même pas ce que tu as fait, qu'est-ce que tu apprends ? Rien. Tu apprends que ta mère a... Tu apprends... Non, 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 non. Mesdames, mesdames, tu apprends à obéir. Puis après ça, ça prend le PQ. On ne peut pas avoir un gouvernement autoritaire si les enfants ne sont pas bien domptés. Parce que... Alors, ça vous prend le PQ, ça vous prend l'islam, ça vous prend le catholicisme puis ces affaires-là. J'en ai entendu une bonne. Oui, mais c'est justement, docteur Mailloux, moi, là, question religieuse, j'ai sorti de ça, là. On ne peut pas devenir fervent croyant si on n'est pas profondément obéissant. Mais, bien, Seigneur, en quoi... Non, 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 le Seigneur, s'il a raison, le Seigneur est d'accord avec moi pour me dire. Il y avait, en fait, Chabelle... Vous devez obéissance. Oui, mais l'obéissance... Non, 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 non. Ça, c'est des choses qui veulent nous faire croire parce que justement, pour nous rendre assez niaiseux puis qu'on le fasse puis qu'on accepte n'importe quoi. Quand il y a des gens comme vous... Un bon catholique pratiquant est d'abord et avant tout un adulte obéissant. Un bon musulman est avant tout un individu obéissant. Oui, mais obéissant à qui? À quoi? Non, non, à la religion. À l'islam, à la religion catholique. Que ce soit n'importe quelle religion, tout a été déformé. Mais non. À quelque part, c'est... Voyons donc, leur histoire de péché puis tout ça, c'est juste des moyens qu'on trouve... Avoir la foi, c'est obéir aveuglément. Mais voyons donc. Oui. Alors, Carole, vous avez fait tout un chemin. Cet après-midi, je me sens dans un élan de spiritualité profonde. Bien moi, j'ai la spiritualité, mais c'est pas une question de religion, c'est une question de foi dans l'univers puis de foi en moi puis de foi aussi en mes enfants. Oui, la foi, la foi, c'est croire sans voir. Bien oui. Je crois qu'il y a du monde qui va avoir compris ce que je viens de dire. C'est peut-être que vous n'avez pas tort d'ailleurs. Merci, Carole. Bon, dit race d'athée. Bien vous, on s'en va avec des attrées. C'est l'enfer. Alors, on parle de la violence dans les écoles secondaires du Québec, principalement dans la région de Montréal et on se demande comment c'est vécu. Est-ce qu'il y a des adolescents qui ont le goût d'en parler, de s'ouvrir, d'essayer de comprendre pourquoi ils en sont rendus à frapper, à fesser sur les autres, pourquoi ils en sont rendus à glorifier les gangs de rue parce qu'il y a un phénomène, Pierre, où on glorifie les toffes. Les autres, c'est quelqu'un et on s'identifie à eux. Violence dans les écoles secondaires, des chiffres qui sont assez étonnants, qui ont été publiés la semaine dernière, en 2005, 5000 interventions policières à la demande des directeurs d'école. Ça, c'est ce qu'on... Pierre, il y a peut-être eu d'autres accrochages dans les écoles qui n'ont pas nécessité nécessairement la police, mais bon. Alors, la violence à l'école secondaire, on la vit comment quand on est un adolescent? Est-ce que vous avez été témoins? Est-ce qu'il y a des professeurs qui en sont témoins? Puis est-ce que vous vous sentez dépourvu, si c'est le cas? 790-0224-18667-5241. On va à François. Bonjour, François. Oui, bonjour. Oui, bonjour, François. Premièrement, j'aimerais féliciter M. Mayou pour l'émission Le travail qu'il fait. Puis moi, je suis en semaine d'heure à l'âge. C'est rare que j'écoute l'émission, mais quand je l'écoute, je trouve ça très intéressant, tout ce qui est de la psychologie et tout. Vous avez quel âge, François? J'ai 25 ans. 25 ans. Vous êtes en semaine d'heure à l'âge à l'université? Oui, bien, je suis au collège de l'Élysse de Drummondville. J'étudie, je fais une technique en éducation spécialisée, une technique de 3 ans. OK. Puis c'est pour ça que j'aime bien la psychologie aussi, et c'est à tourner autour. C'est comme un retour aux études pour vous? C'est super. Oui. J'ai beaucoup, beaucoup d'études, par exemple, mais je ne sais pas. Hé, François, est-ce que vous saviez, vous, que l'Association québécoise des enseignantes s'est affiliée à la Fédération canadienne? Est-ce que vous saviez ça ou si vous n'êtes pas au courant de ça, vous non plus? Non, je ne suis pas... OK, parce qu'on a eu une auditrice, Christine, tout à l'heure, qui n'était pas au courant que son association provinciale, ça faisait partie de la grande Fédération canadienne des enseignantes. et ça nous est confirmé, il y a Benoît qui nous a envoyé un courriel, il donne même l'adresse, le site de la Fédération canadienne des enseignantes et l'Association québécoise des enseignantes est affiliée à la Fédération canadienne. Non. Oui, parce qu'autrement, la Fédération canadienne serait un organisme vide. C'est un regroupement de syndicats. Ben, c'est un regroupement. Un grand regroupement pancanadien de syndicats. Tu sais, la Fédération des médecins spécialistes du Québec est composée de l'association de toutes les spécialités. Ah oui? C'est élémentaire. En tout cas, allons-y, François. Allons-y, Guénard. On vous écoute. J'aimerais vous partager parce que moi, la violence autour de moi durant tout le temps que j'étais à l'école, elle a diminué avec le temps. Puis la pire violence que j'ai vue et que j'ai vécue, c'est au primaire, à l'école primaire. Puis c'était très peu surveillé. Je ne sais pas si c'est encore comme ça. Mais il y avait une surveillante dans la... À l'époque, à l'époque, la moyenne d'âge des enseignantes était élevée de même que leur poids. Mais ça a tout rapetissé, ça, là. Ça leur a génie les rapetissés. On remonte de quoi? 15 ans? On remonte à 15 ans, François? Oui. Le corps professorel était pas mal plus jeune. Pierre, on ne peut plus invoquer ça, non? Oui, mais il était rendu vieille puis il y a eu beaucoup de mise à la retraite, là. Puis ça a beaucoup changé. Ce n'est plus le cas, François. Écoutez, elles ont régenie puis elles ont rapetissé, en plus, les deux. Parce que, vous savez, une femme qui est grosse à 48 ans, là, derrière et pesante, puis courir après le gamin dans le corridor dans le cours de réglation, ça ne se fait plus. Puis là, il fumait, alors là, elle fume moins. Tu sais, elle fume moins aussi. OK, ouais. Allez, non, je ne suis pas fin à prendre. Donc, vous avez été victime, mais plus au début ou à la fin du primaire? Ah, c'est vraiment... Tout au long, je me faisais bien gros écoeuré, puis ça a venu que ça virait à la violence. À un moment donné, j'étais obligé de me défendre, puis ça a créé un coup de poing à une heure qui n'arrêtait pas. Je me faisais écoeuré pour la simple raison que j'avais des oreilles, des supposées de grosses oreilles. Je me faisais écoeuré à cause de ça. Puis au secondaire, je me faisais écoeuré à cause j'avais une moustache. C'était vraiment... C'est niaiseux, mais au secondaire, ça a été plus moi qui étais rendu violent envers mes profs parce que là, j'ai tombé dans la drogue puis là, ça a changé ma vie. J'ai lâché l'école à cause de ça. Bon, violent envers profs. Vous avez connu les deux côtés. Si votre mère avait eu l'intelligence de vous donner une suce à un bout de caoutchouc pour vous sécuriser, vous calmer, vous détendre aussi. Maudite manie qu'ont les bonnes femmes à l'occasion de ne pas donner un morceau de caoutchouc. En tout cas, je l'ai têté longtemps à mon doigt. J'ai arrêté. Je pense que j'avais 12 ans. Vous sissiez votre pouce. Ben oui, c'est parce qu'elle... C'est ça. Votre mère ne vous a pas donné un bout de caoutchouc pour te têter après. Je le sais. Je le sais. Je l'ai senti. Bon, alors il se faisait que vos parents, est-ce qu'ils vous prenaient votre défense? Est-ce qu'il se passait quelque chose à l'école primaire? Mais vous n'étiez pas secondaire à l'école? Non, non, non. J'étais très bien compris. J'ai eu une bonne mère qui m'est bien élevé. Ben je comprends. Non, non, c'était... C'était pas mal... Il y avait une bonne équilibre quand même. Oui, oui, oui. Écoute, quand un enfant, un gamin, un petit gars, une bonne mère, il tête son doigt jusqu'à 20 ans. Et vous, vous avez arrêté à 12 ans? Ben oui. Moins que ça. On a arrondi pas mal. Oui, oui, 10 ans. Tu sais, t'es une bonne mère, l'enfant, le gamin, il se tête le doigt jusqu'à 10 ans. Il me dit, ben j'en ai, nia, nia, nia. Oui, oui, oui. Puis devenir violent envers les professeurs ensuite au secondaire, ça c'était pour... Ben non, ça c'est parce qu'il y avait une bonne mère. Là, j'avais une gang et je voulais que ma gang m'aime. Oui, oui, oui. C'était bien dans la mode de faire chier le monde et de se foutre à l'école. Yes. Ça paraissait bien, c'était une belle mode, un beau école. Oui, oui. Ça pognait. François, quand je dis tantôt, c'est glorification des gangs de rue puis des comportements croches. Oui. C'était commencé, là. Ce que vous nous racontez, c'est ça, pour être admiré des autres, il fallait avoir des comportements rough. Oui, oui, ben je me sentais cool. Oui. Et ces comportements-là sont typiques des enfants qui sont bien parentés, François, je vous le dis. OK. Parentez bien vos enfants, ils joignent des gangs, ils deviennent baveux, ils trouvent toutes sortes de mécanismes, la drogue, la dose. Tête les doigts jusqu'à 10 ans. Bon parentage, c'est ça que ça donne. Oui. Ben, en tout cas, j'ai... Oui, c'est ça, ça se peut. Oui, parlez-nous de votre père un peu. Ah, mon père, il n'a pas été là, ben, ben. Racontez. Parce que mes parents, ils n'ont jamais été... Parlez-nous, quand ils étaient là. Il n'a jamais été là depuis... Mes parents, ils n'ont jamais été ensemble depuis que je suis au monde. Arrêtez donc. Oui. Ben, je le voyais de temps en temps, mais mon père... C'est bien sûr. Il est absolument bon père qui voit des petits bonhommes verts partout. Il a des problèmes psychiatriques. C'est ça? Oui. Il est très malade. Ben, c'est ça. Il ne fait rien. Il est dans son monde et il pense qu'il y a des caméras et il ne travaille pas. Il n'a pas de présence, là. Quand vous êtes surveillé par des caméras, comment vous voulez travailler? Les caméras vous surveillent, ça paralyse, ça? Ah, c'est ça. Il faut le comprendre, c'est ça. Ben, oui. Ben, je l'aime bien, tu sais. Ben, ça ne me fait rien, moi, de ne pas avoir de lui de père. Ben, moi non plus. Je me le rends pas par là. On se fait bien pareil et je suis bien dans ma peau. Oui, oui, oui. On se tête les doigts jusqu'à 10 ans. Oui, oui. On prend de la drogue après. Il n'y a pas de problème, là. Le père, ce n'est pas nécessaire, ça, François. C'est facultatif, ça, le père. Il n'y a pas eu un autre homme? Il n'y a pas eu quelqu'un dans votre entourage, François? Oui, j'ai toujours été entouré d'hommes. J'ai toujours été entouré d'hommes. Une bonne... Mon beau-père, ma famille, mon grand-père. Surtout aujourd'hui, là, j'ai toujours eu des bons amis qui avaient de l'allure, là. Ben, oui. Mais aujourd'hui, là, j'ai un bon cercle d'amis. J'ai repris ça en main, là. Bon, depuis quand que vous avez repris ça en main, petit brin, là? Depuis que j'ai arrêté la drogue. Non, je ne sais pas. Ça ne me dit pas depuis quand. OK, dans le fond, ça fait 3 ans. OK. C'est pas vrai. Depuis 3 ans. Depuis 22 ans, il y a eu quelque chose. Oui. J'ai commencé des réunions, je suis allé en thérapie, ben là, ça m'a poussé à faire de quoi, puis là, ça a tout changé, là. Alors là, à 22 ans, on a changé de mamelle, hein? Oui, oui. Oui, oui, oui. On est passé de la mamelle de la bonne mère à une mamelle, à une vraie mamelle qui n'était plus nourricière. Oui. François, est-il possible que vous ayez tendance un peu à vous conter des petits mensonges à vous-même? Présentement? Non, ben oui, en partie, là. Dans quel genre de mensonges? L'histoire... J'ai eu une bonne mère qui m'a bien élevé. OK. C'est un petit peu gros, là. Ça ne cadre pas du tout avec tout le reste. Comprenez-vous? Oui, oui, oui. Ça ne marche pas, là. OK. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Peut-être que je me trompe, là. Mais une bonne mère qui m'a bien élevé, puis le gamin se tête les doigts jusqu'à 10 ans. Oui, c'est ça, c'est ce que je me réfère. Il tombe dans la drogue, puis il fait partie de gang intibite les autres. Je me réfère pas mal à l'actualité, parce que présentement, là, ma mère est pas mal mieux qu'elle était, là. Ah! Peut-être pour ça, j'en regarde. Moi, je suis vigoureux au moment présent. Oui, oui, moi aussi, moi aussi, le moment présent. Écoutez, quand on joue, c'est bien meilleur. Il y a eu un conjoint. Il est sûr de jouir dans l'avenir et dans le passé, vous savez. Il y a eu un conjoint psychotique, Pierre. Est-ce que... Oui, mais c'est parce que ça ne simplifie pas le travail, là. Non, François, rassurez, Janine, ça n'a rien à voir. Conjoint psychotique, là. Non, ça n'a rien à voir, Janine. Mais il n'y avait pas l'arrêt de contrôler d'après ce que François en disant. Non, mais ça n'a rien à voir, Janine. Il n'était pas là. Il n'a pas vécu avec eux autres. Il n'a jamais été là. Jamais. Jamais, François. Avez-vous été le seul enfant? Non. Non, vous étiez plusieurs dans votre famille? Ben, j'ai ma soeur, elle est plus vieille que moi. Oui, une soeur plus vieille. Oui. Mais si j'ai bien compris, votre père, il a levé les feux, il n'était pas là. Oui, et c'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être une bonne chose dans le contexte. Votre mère, c'est quoi? Il fallait qu'elle gagne la vie ou si elle était... Oui, elle a tout fait ce qu'elle a pu pour nous élever. Oui, 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 oui. On n'en doute même pas. Ce n'était peut-être pas des conditions idéales. Je ne sais pas, Pierre. François, un peu d'honnêteté pour deux minutes. Expliquez-nous quel genre de mère vous aviez quand vous étiez jeune. Une mère alcoolique. Janine? Ben oui, c'est ça. Une mère alcoolique qui se rétablit. Oui, ben oui. C'est comme moyen que la drôme. Oui, j'ai été élevé, j'ai eu une bonne mère qui m'a bien élevé. Oui, mais elle avait pas mal arrêté avant. Ben oui, mais François, faites s'il vous plaît. Ben non, je trouve ça de la lue ce que tu dis, François, juste une chose. Laissez aux autres le privilège de vous mentir. Ne faites jamais ça avec vous-même. C'est le plus mauvais service que vous vous rendez. Le pire, c'est se mentir à soi sur sa réalité. Le pire. Le plus dévastateur, le plus aliénant, le pire. OK. Allez, mon François, bonne chance. Bon, je vous fais tout le bien bon après-midi. Vous êtes gentil. Merci, François. Merci d'avoir appelé. Salut. Salut. Ils étaient peut-être plus alcooliques quand ils étaient plus jeunes et ça laisse des marques. En tout cas, ça a fini par sortir. C'est beau. Alors voilà, on parle d'un jeune qui a intimidé ses professionnels et qui a été de souffre-douleur plus jeune. Jeune. Tu ne peux pas être bien materné et têter tes doigts à 10 ans. Devenir, tomber dans la drogue, tomber dans la violence. OK. Tu ne peux pas. À moins d'avoir une personnalité de truant. Ce que, de toute évidence, François n'a pas. Alors, on est obligé, force nous est, de s'interroger sur son affirmation lorsqu'il nous dit j'ai eu une bonne mère qui m'a bien élevé. Il l'a lâché. Il a lâché le morceau à la fin. Et le père qui était psychotique, il n'a jamais été là. Dions-le, il n'a jamais été là pas du tout. Mais est-ce que c'est plus difficile si le seul parent significatif c'était sa mère puis il y a eu de l'alcoolisme là-dedans. Non, il y a eu des hommes, le beau-père. Le grand-père. Non, non. Ma mère était alcooliste. Elle va bien là, elle va bien là. Mais elle était alcooliste. Et François nous a dit qu'il se rabot sur le présent parce qu'on peut décoder que c'est plus supportable comme tel. Ah ! Alors, c'est ça. On parle de la violence dans les écoles. Ce qui est supportable, ce qui est plus supportable n'est peut-être pas nécessairement souhaitable. Oh, c'est bien dit ça, madame. Évidemment. Mais tu ne vas pas fouiller dans quelque chose qui te fait terriblement mal spontanément. Tu essaies d'abriquer un petit bout puis quand ça fait tellement mal, bien là, tu ouvres la plaie. Tu n'as pas le choix. N'est-ce pas ? Un abcès, un abcès, s'il n'est pas crevé, dans certaines occasions, va continuer à grossir et peut devenir extrêmement douloureux. Puis quand tu as 25 ans, comme c'est le cas de François, peut-être que ça vaut la peine de crever l'abcès. Peut-être qu'on est plus tolérant à la souffrance plus jeune. Je n'ai jamais fait loin de moi l'idée de faire une suggestion de cette espèce. Non, mais je dis ça, je songe, Pierre. Je songe à voix haute. Je songe. C'est peut-être que ça... Plus tard, c'est encore plus douloureux. OK, alors on parle... Violence dans les écoles secondaires dans la région de Montréal, particulièrement. C'est peut-être pareil dans d'autres régions du Québec. Comment on est, quand on est adolescent, immergé dans une situation où on se sent menacé ? 790-0224-800-667-5241. Violence dans les secondaires. Juste un petit moment, je rétablis mon écran. On va parler tout de suite à Alain. Bonjour Alain. Bonjour à vous deux, ça va bien ? Oui, bonjour Alain. Bon, et premièrement, j'aurais aimé ça, vous continuez, mais le 30, ça va être terminé. On va voir. C'est ça, c'est cassé, c'est cassé pour un virage sportif, mur à mur. OK. Bon, premièrement, moi, je voudrais parler que j'ai été quand même élevé dans un quartier assez défavorisé, Saint-Henri. et puis j'ai fait ma petite école dans ce coin-là. Premièrement, ma petite école, c'est le professeur qui avait fait des choses contre moi, mais ça, ça s'est réglé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ben, elle était rare, elle m'avait pris en version puis elle m'avait poussé sur un bureau, le dos, sur le bord du bureau. Mais vous n'aviez rien fait pour mériter sa désapprobation ? C'était peut-être un petit peu aggissable. Voilà, 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 c'était mérité. Oui, oui, mais ça, je veux en venir à ça, justement. Bon, ben, ou à la maison, mettons qu'on est à Tannan, on avait une fête, mais c'était pas une volée. Parce qu'aujourd'hui, on entend les jeunes qui ont des volées. Oui. Bon, ben, c'est eux qui sont violents. Dans mon temps, c'est la même chose à l'école polyvalente. Attendez un peu, lorsque vous étiez Tannan à la maison, ai-je bien compris ? Vous aviez une fessée. Ça allait être Tannan, là, il fallait dépasser les bornes, on pouvait crier, jaser, parce qu'un enfant, il faut que ça crie, il faut que ça saute. Oui, c'est tain. Non, mais est-ce que j'ai bien compris ? Je veux juste bien comprendre ce que vous dites, parce que vous avez mentionné que lorsque vous étiez Tannan à la maison, vous receviez une fessée. Est-ce que j'ai bien compris ? Une claque, une bonne claque, là. Ah, une bonne claque. Oui, pas la voler, là. Non, non, pas la voler. Une bonne claque, c'était une ou deux, puis reste tranquille, c'est pas gentil. Oui. Bon. OK, continuez. Écoutez, même aujourd'hui, j'aurais été un enfant, j'aurais pas appelé à DPJ, pas ça. Oui. Oui, pour que ça arrête. Oui. Puis avec une bonne claque, ça vous rendait obéissant, puis ça réglait le problème. Non, mais là, il y avait des explications. Ben oui, avec ça. Bon, mais là, je vois rien que c'est vrai, j'avais tort. Ben oui, parce que, écoutez, une bonne claque sans explication, ça se faisait pas, ça. Non, c'est ça. Une bonne mère, ça donne une couple de bonnes claques, puis ensuite, elle donne une explication. C'était pas des claques dans le visage, là. Une claque, c'est fait, c'est la main. Ah, même pas dans le visage? Non, non, mais j'ai pas expliqué, là. Oh. Bon, puis là, regardez, laissez-moi finir, parce que je veux vous descendre ça, là. Oui. En polyvalente. Bon, ben moi, en polyvalente, j'étais sur douleur. Oui. Ça me niaisait, et moi, je laissais faire ça, c'était du verbal, puis je me cassais pas la tête avec ça. Oui. Ça a peut-être été moins bien dans mes études à cause de ça, je m'en faisais un petit peu, mais... Quand même, hein? J'ai quand même continué. Ben oui. Et puis, je me disais, je sais pas pour faire la même chose aux autres. Ben non. Puis une journée, j'avais commencé à faire la même chose à une personne, mais j'ai arrêté, j'ai trouvé que c'était méchant, puis je me disais, pourquoi faire ce que les autres me font à d'autres? Ben oui. Bon, prendre les plus faibles, là, puis taper dessus, c'est pas bon. Bon. Bon, ben, j'ai une journée, par exemple, qui est arrivée, que là, moi, je voulais pas me défendre. Ben, il y a une journée, je me suis dit, ben là, là, le prochain qui va commencer à vraiment me mettre à bout, puis pousser, vraiment pousser verbal, puis pousser aussi physiquement, je me suis défendu, l'adrénaline a monté, puis ce gars-là, ben, on va le dire, en bon Québec, quoi, il a mangé une volée. Oui. Là, ça s'est calmé complètement. J'ai pas aimé ça, faire ça. Ben, puis je dis pas aux jeunes, aujourd'hui, ils soyaient violents, mais c'est ça qui a réglé. Ben, dans ce temps-là, vous l'avez 27 ans, le 26, dans ce point-là, c'était les points, il y avait pas d'armes. Vous comprenez? Oui, 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 c'est ça. C'est une grosse différence, Alain, c'est vrai. C'est une grosse différence. Oui, mais dans ce temps-là, il y avait pas la loi sur le contrôle des armes à feu. Maintenant, on l'a. On s'est doté de lois anti-violence. Il y a une loi anti-pauvreté, il y a une loi anti-gone, on a tout ça maintenant. La loi anti-gone n'allait pas empêcher le monsieur de tirer l'autre quand il est rentré chez eux, l'autre soir. Son arme est enregistrée, Alain. Oui, oui. Il avait un revolveur dûment enregistré. Bon, mais c'est correct, de bon. Dans ce cas-là, il est enregistré, mais n'importe qui peut décider de prendre son arme enregistrée et aller faire des choses avec. Non, 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 non. La Ligue des femmes qui est allée voir Jean Chrétien l'a convaincue qu'en enregistrant son arme, il y avait une espèce d'élan vertueux qui accompagnait la démarche. Bon, on va dire que vous avez raison là-dessus. Mais Alain, vous avez mis fin à l'espèce d'harcèlement qu'on vous faisait avec les mots qu'eux autres comprenaient. C'est ça? Je me suis défendu aussi physiquement. C'est ça? Mais avec mes points. Oui, oui. C'est terminé. Mais je n'ai pas continué à le faire à d'autres, par exemple. Je ne suis pas devenu un violent dans la vie. Au contraire. Moi, je suis né d'un quartier défavorisé. Ça arrivait juste quand ma mère achetait quelque chose à un. Elle ne pouvait pas nécessairement l'acheter aux deux autres. Moi, je peux vous dire que ma mère m'a bien élevé parce que je n'ai rien contre les femmes. M. Mailloux, j'avais une question. On dirait des fois que vous, vous avez de quoi contre les femmes. Ah, beaucoup. Ah, beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment de quoi, là. J'ai vraiment de quoi contre. Plus je suis proche, plus j'ai de quoi contre. Parce que votre mère vous a laissé tomber? Ah, elle m'a laissé tomber. Elle m'a laissé tomber à terre plusieurs fois. J'étais tout petit, mais je déboulais, moi. Elle nous laissait là. Pensez-vous qu'elle allait se pencher pour nous ramasser? Ils ne sont pas toutes pareilles. De temps en temps, et quand on ne tombait pas, de temps en temps, elle me sent à crâne pousser pour que je tombe à terre. Vous allez mêler tout le monde. Ça n'a aucun sens, Pierre. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le problème, je ne suis pas raciste, mais les gens qui arrivent ici, bien souvent, c'est des gens qui sont laissés à eux-mêmes. OK? Les gouvernements ne les encadrent pas. C'est des gens, tout de suite, ils arrivent dans des quartiers défavorisés, puis c'est de valeur, parce qu'ils ont des valeurs, ces gens-là. Il y en a qui ont beaucoup. Ce n'est pas juste des tout-croches qui arrivent ici, là. Et puis, le gouvernement ne fait rien, puis on a le problème, c'est tant ou si longtemps que les gouvernements ne mettront pas le culotte sur les écoles, mais il va y avoir de la violence dans les écoles. Oui. Oui. Je suis d'accord avec vous. Le gouvernement va mettre ses culottes, puis il va aller... On va les envoyer au Parlement. Puis les directions d'école, qui sont... Premier gouvernement au niveau de l'école, là. Tu sais, tu dis, les directeurs... Ils mettent l'argent dans les commissions scolaires, puis eux autres se payent des parties, puis ils se payent des choses. Non, non. Il faut qu'ils mettent l'argent dans les... Vous êtes mauvaise langue. Non, je ne suis pas une mauvaise langue. Non, vous êtes mauvaise langue. Les commissions scolaires se payent des parties. C'est quoi, ça fait ? Si les directeurs... On en parle tous les jours, là. Si les directeurs de votre école secondaire avaient mis leurs culottes, comme vous dites, vous n'auriez peut-être pas fait tabasser puis écoeurir quand vous vous êtes fait écoeurir. Et voilà, et voilà. Et voilà. Dans ce temps-là... Alors, pourquoi vous invoquez le gouvernement si ça ne correspond pas à votre expérience personnelle ? Parce que le gouvernement, le gouvernement, c'est lui, le boss des professeurs, dans le fond. Ben, voyons-vous. C'est qui, le boss des professeurs ? Maudit de bonne question. C'est plus. C'est les payeurs de taxes, mais c'est plus. Le gouvernement n'est jamais le boss des profs. On va bombarder tout le monde, on est sûrs d'en accrocher un au vol, tiens. En tout cas, tout ce que je veux vous dire, c'est que je ne veux pas que les gens perdent espoir puis d'essayer de ne pas régler ça avec la violence parce que ça n'arrête pas grand-chose. Mais non, ça n'arrête pas grand-chose. Vous, ça a tout réglé. Ça a le réglé. C'est parce que les gens, ils vont y aller à l'extrême. Ben oui, ils vont y aller à l'extrême parce qu'il ne faut pas que les jeunes répètent ce que vous avez fait. Vous, avec les poèmes, vous n'avez tabassé à eux puis ça a réglé le problème. Mais il ne faut pas faire ça. Ça a été trop efficace. C'est pratique de le faire mais pas avec des âmes. Ben non. Il ne faut pas essayer de trouver des moyens. Ben non, il ne faut pas. Merci beaucoup Alain. Ben, bonne journée. Merci d'avoir partagé. Il ne faut surtout pas trouver des moyens efficaces parce que là, les problématiques vont se rédler puis on va être sans problème. Mais à 15-16 ans, Pierre, est-ce qu'un étudiant devrait être capable de se défendre ? Ben non, il ne faut pas. À un moment donné, se faire respecter, lui. Ben non, il ne faut pas. Parce que tu ne peux pas compter toute ta vie sur d'autres. Tu es en train presque d'inciter à la violence. Ce n'est pas correct, ça. C'est parce qu'elle est braillée aux autres des fois. Ça a l'air un peu nono et ça empire ton corps. Ben oui, mais c'est correct. C'est la façon féminine de faire les choses. Il faut que tu pleures puis tu deviens victime. Bon, alors je vais aller pleurer mais avant, on va parler de violence. On a jusqu'à 16 heures. Violence dans les écoles secondaires puis après, je me mettrai à pleurer. C'est-tu correct, ça ? 790-0224-80066-752-41. Bon, donc la violence dans les écoles, c'est répertorié. Il y a des journalistes qui se sont penchés sur les dossiers. Ils ont eu accès à de l'information privilégiée puis ils ont fait des grands tableaux. Ça existe. Ça a probablement évolué depuis 20 ans mais aujourd'hui, on se promène avec des couteaux. Il y a consommation, trafic de drogue. Ça engendre des interventions policières, etc. Comment on avance, on étudie dans un contexte comme ça ? Nouveau phénomène, Janine, c'est l'augmentation fulgurante de la violence chez les jeunes filles. Manon, un courriel, c'est la première fois que j'espère que mes propos ne seront pas trop mélangés. Je pense qu'un des gros problèmes c'est de voir l'école se fermer les yeux sur les cas d'harcèlement entre enfants. Je vous explique. Ma fille de 13 ans l'an dernier fréquentait une école secondaire en secondaire 1. Elle avait du taxage fréquemment par la même petite gang de filles de son âge. Quelques exemples. Ils ont enfermé ma fille dans son casier. Elle est restée enfermée environ 5 minutes et ensuite, ils lui ont serré le bras de façon violente et le résultat est que ma fille a eu le bras cassé à trois places. Je devais la reconduire à l'école car elle avait tellement peur. Nous avons dû mettre la police dans le dossier pour que tout cela arrête. Et cette année, nous sommes déménagés pour changer d'air et en Ontario, dans l'école, à ma fille, c'est tolérance zéro et tout va bien. Merci et un gros bravo d'être là pour nous, Manon. Ça joue dur. Alors, on va à Patrick. On va voir de votre côté, Patrick. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Patrick. Ça va bien? On vous écoute. Moi, quand j'étais en secondaire 2, je me suis fait casser le nez par un gars que je ne connaissais pas. Et qu'est-ce qu'on a évoqué? Qu'est-ce qui est arrivé? OK. Bon, on va commencer par le début. En secondaire 2, il y avait un gars qui me ressemblait quand même beaucoup. C'était quasiment des sosies. Oui. Et ce sosie-là, dans le fond, il aurait comme à képocher un garçon, le garçon qui m'a cassé le nez. Et ce garçon-là croyait que c'était moi. Faute de la preuve, dans le fond, il a commencé à marceler avec sa gang. Et là, il y a un petit effet de gang. Et c'est arrivé. Ils m'ont cassé le nez tout de suite à 4 heures en face de l'autobus jaune. La fin des classes. Et? Que tu l'avais vu? Ben là, après, ben là, je saignais du nez comme ça se pouvait pas. J'ai retourné chez nous, j'étais chez le médecin. Là, après, j'ai été voir les spécialistes parce que là, mon nez était creux. Ils m'ont tous dit que c'était correct, que ça va se réparer. Après ça, j'ai vu mon autre spécialiste et il me dit ben voyons donc, il ne faut pas laisser ça de même. Une semaine plus tard, ça fait qu'ils m'ont recassé le nez. Vous avez eu l'opération? Ouais, ils m'ont recassé le nez pour le remettre à sa place. Aïe aïe. Wow. Ça vous a laissé quoi comme impression? Ben là, le système de santé, le système de santé, ça vaut ce que ça vaut. Ça, c'est une chose puis les gars qui vous ont tabassé? Ben, le problème, c'est que ces garçons-là, tu es dans mes cours. Même classe? Ouais, même classe. Fait que moi, après, je me suis fait casser le nez, j'ai été porter plainte à la police pour au moins qu'il y ait juste une marque à son dossier. Oui. Puis après, dans les cours, ça commençait à s'estomper. J'avais fait plainte au directeur puis le directeur avait dit d'arrêter. Mais dans ce temps-là, le directeur, c'était un homme qui était très sévère, très rigoureux puis il se faisait respecter. Dans le milieu de l'année, c'est une fille qui a pris sa place puis c'était rendu le free for all. Juste à cause que c'était une fille. Puis est-ce que le harcèlement a recommencé en ce qui vous concerne? Non, non, moi, c'était arrêté. Un coup, ça a été fait, il y a comme eu un mouvement de sympathie dans l'école puis on dirait que tout le monde avait pris ma défense, là. Mais le point que j'aimerais amener, c'est que ce gars-là, il avait juste un effet de gain. Parce que avoir été tout seul, ce gars-là, jamais il m'aurait frappé. Il était deux fois plus petit mais moi, je mesurais quand même 5 et 10 dans ce temps-là. Lui, il voulait se prouver face à ses chums. Oui, c'est ça. Pour n'importe quelle raison niaiseuse, il fallait qu'il y ait un tabasseur. Oui, ça a tombé sur moi. Oui. Donc, cette espèce de glorification des comportements qui n'ont pas d'allure, ça vient d'où? Pierre, ça n'a pas été soulevé dans l'émission jusqu'à maintenant. Glorification de comportements de gangsters, c'est bon, c'est quoi ça? Les classes étaient mixtes? Oui. Oui. Les filles n'aiment pas ça? Ce n'est pas pour se pavaner devant les filles, certaines? Voyons, Jeanine. Il y a des filles qui aiment ça? Patrick, expliquez-lui comment ça marche. Ben, lui, c'était un petit puis mettons qu'il n'était pas trop maman avantagé par la nature. Puis, un coup, ça a été fait, pendant deux jours, ça a été l'idole de l'école. Il y a eu son moment de gloire. Adulé par qui? Par les filles. Oui. C'est ça? Oui. Mais après, il y a eu un mouvement de sympathie vers moi. Je suis rinversé qu'à le fait qu'on comprenne si peu comment le psychisme humain fonctionne à l'adolescence. Pierre, franchement, au secondaire, le gars qui aurait tabassé un copain de classe, qui a cassé le nez, on va vous dire qu'il n'aurait pas été un idole de bien des filles. Ben oui, ça fait lubrifier un certain pourcentage de jeunes filles. Qu'est-ce que je te dis? Ça se peut. En tout cas, quand il se passe le doigt le soir, il pense à ça puis ça les excite. Aïe, aïe, excusez, là. Ben oui. Excusez, mais je trouve que ça, ça s'appelle instinct. Ben oui, mais je n'ai rien. Est-ce que peux-tu t'imaginer qu'un jour, le gars qui a glorifié... Bienvenue dans la réalité humaine, Jeannine. Aïe. Il y a peut-être un fait que j'ai oublié aussi, par exemple, c'est qu'à l'école où j'étais, on était mille étudiants puis c'était juste secondaire 1, secondaire 2. Fait que lui, il était connu par tout le monde. C'est ça. Il est venu une vedette. Il est venu une vedette puis après ça, il n'y avait plus aucun problème à s'accrocher une poulette. C'est comme ça que ça marche. Puis les niaiseux qui encadrent ces jeunes-là, bien, ils ne savent pas ça. L'observation de l'être humain. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un cours universitaire. Pierre, on n'est jamais allé fouiller là-dedans à fond. Comment ça se fait qu'on revalorise des bonnes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On revalorise des individus qui ont une représentation pénienne, mentale, insuffisante. Et qui servent de leur point. C'est-tu bien dit? Et qui se servent de leur point. Alors, c'est comme ça que le club des bitmolles se valorise. Ça va bien. Alors, c'était un membre actif du club des bitmolles puis il conçonnait de quelqu'un. Puis là, il vient avec une grosse bite. Il change de club. Pour clore la conversation, Patrick, je trouve ça effrayant. Avez-vous continué à avoir des problèmes avec votre nez? Moi, non. Après, j'étais jeune. Quel âge avez-vous, Patrick? Je pense que 21 ans. 21 ans? Ça ne fait pas tellement d'années. Non. Comment vous trouvez ça, vous, Patrick, que des femmes, des adolescentes, des adolescentes, soient ébahies devant un casseur de gueule? Oui, mais ça a toujours été ça. Depuis le primaire, c'est tout ça les sportifs, les joueurs de hockey qui frappent tout le monde et ceux d'autres qui aiment. Ils n'aimeront pas le petit gars qui joue au Nintendo devant cette série. Expliquez-nous l'attrait, l'attrait de la brutalité, l'attrait que la brutalité exerce pour beaucoup de femmes, pas toutes, Sur les gars aussi, Pierre, je ne sais pas ce qu'il peut exprimer pour les filles, mais pour les gars, pareil, il devient une chef de gang. Je me répète, une chose à la fois, parce que c'est pas la même chose. Patrick, pouvez-vous nous expliquer l'attrait, l'attrait de la brutalité pour beaucoup de femmes? Je ne sais pas, je n'ai pas les compétences pour vous parler. Non, votre expérience à vous, là. Je ne vous parle pas de compétences. Est-ce que vous avez déjà remarqué autour de vous qu'il y a un certain pourcentage de jeunes femmes qui vont être attirées, très attirées, y compris sexuellement, vers des brutes? Et... Vous n'avez jamais vu ça autour de vous, là? Non, je l'ai vécu, mais dire pourquoi que c'est comme... Non, 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 je ne vous demande pas pourquoi, vous l'avez vécu. Expliquez-nous votre vécu par rapport à ça. Ben... Il n'y a pas rien de fausse à dire, là. Les filles, ils aiment ces gars-là. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est top bank. Avez-vous constaté qu'il y a un pourcentage de jeunes femmes qui sont attirées vers des brutes? Oui, oui. Bon! Avez-vous observé qu'il y a un pourcentage de femmes autour de vous qui sont attirées vers des truands? Ben oui. Avez-vous observé autour de vous qu'il y a un pourcentage de jeunes filles, de jeunes femmes qui sont attirées vers des trous de cul? Ben oui. Bon! Donc, ça valide ces comportements-là et c'est peut-être pourquoi c'est si populaire. La réalité étant ce qu'elle est, nous allons maintenant devoir nous l'expliquer ce qui n'est pas simple. Ce qui n'est pas simple. Pierre, je pense qu'on va suggérer un thème d'ici le 30 mars là-dessus. Je pense que ça vaut la peine parce que, Pierre, si tel est le cas, ça expliquerait peut-être la montée dans les secondaires alors que tu as l'attirance pis ci pis ça de la violence même entre les gars. Une des raisons, c'est que les poulettes sont attirées vers les brutes. Une des raisons, parce que ce n'est pas certainement la seule. Ben non, ce n'est pas la seule, mais ça en est une. C'est l'expérience de Patrick. On ne pourra quand même pas lui enlever son expérience personnelle. Mais il y a quelque chose... Vous pouvez sortir maillot des ondes, mais vous ne pourrez pas sortir l'expérience personnelle de Patrick de sa tête. Mais il y a quelque chose, je ne sais pas, Patrick et Pierre, c'est que si tu vois un homme, un jeune homme qui fait ça, qui pète la gueule d'un autre enfant, peut-être le nez, tu peux-tu t'imaginer qu'il pourrait te servir la même médecine un jour, que tu sois femme ou homme ? Est-ce que ça, c'est une équation qu'on peut faire en quelque part ? Non, mais ce n'est pas grave. Il a connu son ordre de l'Odoise. C'est que la représentation... Il nous l'a dit, c'était un ticoune, un ticoune pas choyé par la nature. Alors, il ne peut pas attirer l'attention sur ce qu'il est. Il n'est pas beau et il est ticlin. Par contre, en étant brutal, il a créé un attrait. Et ça l'a revalorisé entre ses deux jambes. N'est-ce pas, Patrick ? Oui. Ben oui, c'est ça, Janelle. Patrick, merci beaucoup. Merci. Merci. Ah, sainte mère. Bon, alors on parle de la violence dans les écoles puis on essaie d'en comprendre les motifs puis ceux qui sont victimes comment ils se sentent après avoir été passés à tabac ou après avoir été menacés. On les poursuit, on les harcèle, ça n'arrête pas. C'est vraiment très bon pour l'équilibre psychologique. On va faire une pause, on va respirer puis on revient à Sylvain. Donc, tout au long de l'émission, on a parlé de, bon, à travers les témoignages de violences, de violences en milieu scolaire. Je pense que ça existe, on ne peut pas le nier avec les chiffres qui sont sortis la semaine dernière. Glorification de comportement de gangsters, de truands. Alors, on va parler tout de suite à Sylvain. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Oui, bonjour, Sylvain. Bonjour, Janine. Bonjour, M. Mayou. On vous écoute. Là, je ne sais plus sur quel type tirer, depuis que c'est en attente. Il s'est dit des choses. Bon, pour répondre à Janine, pourquoi on glorifie la violence. Il faut juste regarder, là, puis moi, je serais prêt à mettre le peu d'argent que je possède de le mettre là-dedans. On sort Hilton de la prison, celui qui a violé ses deux filles pendant des années. On lui fait faire un combat et on va refuser du monde au centre d'elle. Mais oui, bon exemple, Sylvain. Et puis, lors de son procès, les petites madames laissent à photographier avec, toutes contentes d'être heureuses de se faire photographier avec un violeur d'enfant puis un peu sans dessin sur les bords qui a fait je ne sais plus combien de hold-up dans des Dunkin' Donuts et etc. Ne confondez pas, ce n'est pas Dave, c'est son frère. Ah, ils sont tous dans le même merdier. Non, mais c'est quand même des individus différents. Oui, je suis désolé. Désolé pour Dave. Remarquez entre les deux. Entre un Dunkin' Donuts ou violer des enfants, on va choisir le Dunkin' Donuts. m'a me bouché lorsqu'il est sorti de prison. La barbe de Sainte-Galantour, tout heureux d'être contents dans leur joie de voir ce truant-là sortir de prison puis il était quand même accusé d'avoir tué deux personnes. On passe ça aux nouvelles, prime time, mais ne montrez pas des fesses puis des seins aux enfants, c'est très, très nocif, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Sylvain, avez-vous été confronté à ça en milieu scolaire? Oui, tout à fait. Moi, j'ai un fils qui a aujourd'hui 15 ans. Il a quelques années, il attendait un peu que je... Bon, il est en secondaire 4 aujourd'hui, à l'époque, il était en secondaire 1 ou peut-être en sixième année. On demeure dans une petite ville en banlieue de Québec. Bon, 15 flots qui ont décidé que c'était lui, c'était mon fils qui volait des jeux vidéo chez tel ami, alors qu'il n'en était absolument rien. Mais ils ont débarqué les 15 à la maison chez nous, alors moi, je me considère un parent responsable puis quand même au courant de ce que mes enfants font, à mesure du possible, en tout cas. Et puis, bon, je suis allé au bout de l'histoire pour finir. Bon, il accusait de vol puis cette fin de semaine-là, il était chez sa grand-mère qui n'habite pas vraiment ici, qui habite à Québec même. Oui. Alors, bon, on en est venus, on a trouvé qui avait fait ça. J'ai téléphoné à cet enfant-là, j'ai téléphoné à son père en premier et je lui ai dit que je rappellerais son fils, je voulais qu'il soit sur l'autre téléphone pendant que je parlais avec son fils. Alors, son fils a tout avoué puis il m'a avoué sans savoir que son père était là, à l'autre bout du film. Son père m'a eu comme réponse qu'il y avait bien des problèmes avec lui présentement. Ce jeune-là était barré de la maison des jeunes, il était barré dans 2-3 dépanneurs ici à l'entour parce qu'il volait. Oui. et tout ça. Alors, il faisait passer ça sur le dos de mon fils. Moi, je lui ai demandé gentiment, mais fermement de téléphoner à tout le monde, tous les autres, les 14 autres et d'avouer que c'était lui. Ce qui n'a jamais été fait, mais le mal était déjà fait. Mon fils, on a dû le changer d'école. Là, maintenant, ça va mieux. Ça va mieux aujourd'hui, mais à cette époque-là... Il ne lâchait pas? Vous avez été obligé de changer d'école? Il ne lâchait pas, là? Non, il ne lâchait vraiment pas. Puis c'était... Mais je suis un ado, par définition, c'est méchant, là. Sylvain. C'était vraiment très méchant. Sylvain. Monsieur Mailloux. La méchanceté n'a rien à voir avec l'âge. Il a tout à voir avec l'être. L'être. Et voilà, mais il y a beaucoup d'êtres adolescents méchants. Il y a plus Il y a beaucoup d'adultes très méchants. J'en conviens. Dans les deux sexes. Ça paraît moins. C'est plus dilué. Dans les comportements sociaux. C'est parce qu'ils ont... c'est enrobés par l'hypocrisie, surtout chez les femmes et par la violence chez les hommes. Mais c'est... Au niveau social... La violence des femmes, on l'oublie un peu puis la violence des petites filles. Pas plus tard que... Deux semaines ou trois semaines passées, je vais chercher mon autre fils qui a juste... Il y a neuf ans qui vient à l'école ici dans la petite ville où on vit. Je m'en vais le chercher et j'étais un peu en retard. On a un commerce, je ne peux pas toujours me libérer à l'abonnage. Là, je lui ai dit « Viens-toi à pied puis je te prendrai... » On se rencontre. Il y a une petite fille qui marche avec eux. Lui a sacré un coup de clé, une clé en métal sur le côté du visage. Puis là, mon fils, « Ben là, c'est une fille, alors tu ne peux pas répliquer. » Je lui ai dit « Tu répliques. » Tu la pousses. Puis là, il ne voulait pas. J'ai dit « Bon, on va aller voir sa mère, on va aller voir ses parents. » Là, il pleurait. « Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. » Il ne veut pas passer pour le petit couillon, le petit ci, le petit ça. Sauf que c'est pas violenté. Un coup de clé dans la face, je m'excuse, là. Oui. Puis c'est neuf ans, on parle des enfants J'ai mentionné tout à l'heure qu'il y avait une augmentation fulgurante de la violence chez les gamines. De la violence qui n'existait pas, simplement, et c'est le résultat des garderies. Les garderies pour bébés vont nous fabriquer des garçons et des filles violentes. C'est une nouvelle réalité, ça. Les garderies de Pauline pour bébé vont nous fabriquer des filles violentes. Et la drogue chez les mères est un autre, est une deuxième raison qui nous fabrique des filles de plus en plus violentes. C'est vrai que c'est un phénomène qu'on a observé rarement. On va commencer à se dire tranquillement les choses comme elles sont. C'est le fun de regarder la réalité comme elle est. Pas facile, mais plaisant. On se retrouve demain. Pensez-vous bien. Bon retour tout le monde. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada